Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zaccoroulib, 39e épisode de cette saison. Je suis ravi de vous retrouver pour l'avant-avant-dernier, d'accord ? Il reste la semaine prochaine, ainsi que le 28. Tout devait s'arrêter la semaine prochaine, mais finalement, j'ai eu un invité qui m'a convaincu de continuer jusqu'au 28 juin. Ça viendra conclure une saison de 41 épisodes. Autant vous dire que ça a été la plus grosse et que vous avez, pour l'instant, d'après vos messages, grandement apprécié, ce qui me fait très plaisir. Une émission spéciale aujourd'hui, c'est de temps en temps le genre d'émission où il y a plusieurs intervenants sur le plateau, ce qui permet de diversifier, avoir un petit peu de voix, des histoires différentes, car aujourd'hui, je reçois des légendes, des gens qui vous ont marqués pour beaucoup, qui ont marqué une génération, qui se sont exprimés déjà un petit peu sur les réseaux et qui me font le plaisir d'être là ce soir, car je suis avec messieurs Christophe Agius et Philippe Chéreau. Bonsoir, comment allez-vous ? Eh bien, bonsoir, Zach, bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous accueillir. Moi, ça va bien. Et vous, monsieur Chéreau ? Bonsoir, Zach, bonsoir, Christophe, bonsoir tout le monde. Merci, merci, Zach, de nous accueillir. On va échanger ensemble, je crois, pendant 3h30, 4h. C'est au moins ce qu'il faut comme temps pour Christophe. Il parle doucement et puis surtout, il a du mal à comprendre les questions. Il faut lui parler tout doucement. Depuis que je suis venu, vous vous tirez dessus en constant, c'est magnifique. Non, c'est pas vrai. Non, c'est que même avant que t'arrives, sache-le. Alors, franchement, il y a quelque chose qui m'a moi-même étonné parce que je savais très bien qu'en vous annonçant, les gens allaient être très contents. Mais je ne m'attendais pas forcément à cette amplitude sur l'annonce, si on peut même le montrer à la régie. Mais l'annonce a été extrêmement bien reçue par le public. Ils étaient très contents d'entendre parler de vous et un petit peu de votre histoire, etc. Est-ce que vous, vous vous y attendiez ? J'ai l'impression que ça vous a aussi surpris. Pas du tout. Honnêtement, je l'ai d'ailleurs tweeté, effectivement. Non, non, je ne m'attendais absolument pas. Et je ne savais pas, honnêtement. Sincèrement, ce n'est pas de la fausse modestie. Je ne pensais pas qu'on avait marqué la vie d'autant de gens, finalement. Tu as une formule pour ça que tu dis régulièrement. Je ne l'ai plus en tête. Merci, Philippe. Très intéressant. C'est un truc du style, on est les légendes les mieux cachés du PAF ou un truc comme ça, non ? Oui, certainement, on est les inconnus, les gens connus, les moins inconnus de la télévision, clairement. Il y a beaucoup de gens qui nous connaissent, mais personne ne nous connaît. D'ailleurs, je lance un appel. C'est le mercato de la télévision, les radios, la télé. Je n'ai aucun contrat. Donc, je peux aller où vous voulez. En fait, le truc, pour être tout à fait honnête, on n'a pas de problème d'égo, vraiment pas, parce que ça fait des années. Surtout moi. Et en fait, on s'aperçoit qu'on est très populaire dans le bon sens du terme. Et sans vouloir faire de polémique en commençant déjà après quelques minutes. Mais le mot populaire, dans notre métier, n'est pas forcément ce qu'on apprécie le mieux. On veut être à la mode, dans la tendance, entre gens de la profession, qui se parlent entre eux, qui font tout entre eux dans leur petit bureau. Mais il y a des gens qui regardent la télé, en fait. Et c'est ces gens-là, en fait, qui nous apprécient. Et c'est ces gens-là qui font ton succès. C'est ces gens-là qui font d'autres succès. Et c'est ces gens-là qu'on croise quand moi, je vais faire mes courses, que je vais encore faire mes courses. Et que je vois, parce que maintenant, ils ont l'âge, en fait, d'être derrière le comptoir ou d'être avec moi à la caisse. Et des fois, il y en a, en fait, ils sont drôles. Je me rappellerai toujours d'un gosse. Oh purée, ça y est. Anecdote. Non mais un gosse. Non mais fonce, moi, c'est ce qu'on veut. Non mais c'est ce que tu veux, calme-toi. Moi, je vais souvent dans les magasins de bricolage, parce que j'adore bricoler. Et il y avait trois gosses, en fait. Je voyais qu'ils... Je poussais mon petit caddie, j'achetais mes vis, mes machins, tout ça. Puis je les voyais, ça rigolait autour. Et puis ça me guettait un petit peu loin, tu sais, entre les différents rayons, tout ça. Je dis, bon, ils s'amusent. Puis en fait, à un moment donné, j'ai un peu compris, tu vois. Et je me suis retrouvé à la caisse. Il était juste derrière. Et à un moment donné, la nana me demande ma carte de fidélité. Ouais, classique. Classique. Et le gamin, il regarde, il dit, c'est lui, c'est lui. Donc après, j'ai dit, bon, allez, on va faire une photo, tout ça. Et en fait, tout ça pour dire que les gens sont d'une bienveillance extrême avec nous. Ouais. Et comme tu nous l'as dit juste avant, sans dévoiler, évidemment, des choses, on va dire, particulières entre nous. J'étais pas là. En fait, il y a beaucoup de gens qui ont grandi avec nous. C'est vrai. Et on a marqué vraiment plusieurs générations. Pour le catch, Christophe et moi, et puis aussi moi pour la voiture, parce que je fais aussi de la voiture. Oui, oui, tu as marqué doublement les générations. C'est bien de le rappeler, Philippe. Tu es une légende. Non, mais en plus, je crois que Philippe, toi, tu as fait beaucoup de choses. Alors, on va en discuter plus en détail. Mais je sais que tu as produit des choses. Tu as été un petit peu multicasquette. Attention, attention. Parce que moi, je n'ai rien foutu. C'est là où il se barre. C'est là où on peut garder la dernière heure pour moi, si tu veux. Oui, en général, je quitte le plateau. C'est comme ça qu'on finit nos interviews. En général, il y en a un de nous deux qui se casse. C'est vrai, en plus. Non, mais non, on ne va pas faire ça. Ça va se passer bien et n'allons pas douter. Avant qu'on discute de vous, peut-être de manière un peu plus détaillée. Déjà, est-ce que ça va ? Qu'est-ce que vous avez fait ce week-end ? Est-ce que votre début de semaine se passe bien ? Est-ce que tout roule ? Oui, ça va, tranquillement. Je vais passer un week-end, entre guillemets, normal. J'ai fait des choses classiques. Ce printemps, début d'été, te scier ? Oui, je n'aime pas trop, moi, tout ce qui est soleil, tout ça, quand il faut se dévêtir. Moi, tu vois, j'ai mis un pull exprès pour cacher la misère. Mais bon, je fais ce que je peux. Philippe ? Moi, je suis un peu crevé. J'ai passé la semaine, en fait, aux 24 heures du Mans pour la course du centenaire. D'accord. Et j'étais dans l'équipe américaine de la NASCAR, puisque je commente la NASCAR depuis plus de 20 ans, tout comme pour le catch avec Christophe Ajus, avec Pat Angeli, où je commente la NASCAR. Et j'ai passé la semaine avec eux. Et j'ai même fait les 24 heures. J'ai dormi qu'une heure et demie, c'est ce que j'expliquais à Christophe juste avant. Et je suis un peu crevé, parce que je suis revenu hier, en fait. Ouf ! Et il a fait très chaud. Mais c'était un... Bon, pour ceux qui connaissent la voiture, c'était exceptionnel. Voilà. C'est historique, épique. La NASCAR a débarqué dans une catégorie à part, mais ils sont venus avec une vraie voiture NASCAR. D'accord. Avec quelques aménagements, bien sûr, pour la course. Ils ont fini la course, malgré des problèmes où ils ont dû rester plus d'une heure dans les stands pour réparer. Mais ils ont fini la course. Et avant même la course, ils étaient trois secondes plus vite que les GT. Ce sont les voitures auxquelles on peut les comparer. Ils avaient une, en fait, ça s'appelle Garage 56. C'est un projet un peu spécial. Bon, voilà. Donc, je suis fatigué, mais c'était épique. J'ai vécu un truc extraordinaire avec trois légendes du sport automobile. Johnson Button, donc champion de Formule 1. Mike Rockenfeller, qui fait l'endurance avec Adjagani et les 24 ans du monde. Et surtout, Jimmy Johnson, qui est peut-être le moins connu ici en France, mais qui est une légende aux Etats-Unis. 7 titres et le plus grand pilote de sa génération. Exceptionnel. J'ai vécu avec eux. On m'a donné l'occasion de pouvoir venir ce week-end aux 24 heures du Mans. Je n'ai pas pu venir à cause... Oui, tu étais ailleurs, il me semble. Oui, tu étais à la finale de Ligue des Champions. Oui, c'est ça. C'était très cool. C'était très cool. Et c'était cool, là ? Oui, j'étais à Istanbul, tout à fait. Ah, génial. C'était super. Alors, c'était génial. Par contre, je n'ai jamais vu une ville aussi congestionnée de ma vie. Je pense qu'on a passé entre 6 et 8 heures dans les embouteillages en 24 heures. J'ai vu le tweet où ça fait 40 minutes qu'on est parti et vous étiez à 200 mètres du stade, c'est ça ? Non. Remarque, nous, pour sortir du circuit samedi soir, ils ont mis 4 heures, les gars. Oui, après, on a connu ça aussi à WrestleMania aux Etats-Unis. Excusez-moi de ramener l'histoire à moi, mais enfin, vous êtes déjà arrivé de rester 12 heures dans les bouchons. Donc, du coup, j'avais eu l'occasion... Et c'était bien, c'était bien. C'était super, vraiment. Mais j'étais très intéressé parce que, justement, moi, je suis toujours friand d'ouvrir Zaccor au livre à plus de personnes. et on m'avait proposé peut-être l'occasion de pouvoir avoir, si je ne dis pas l'utiliser, Sébastien Bourdet, c'est ça ? Oui, c'est un ami. Apparemment, c'est une légende vraiment très, très grande. Et je serais très ravi, perso, de le recevoir un jour. Si tu veux, je peux te mettre en contact avec lui. Il faut juste qu'il soit en France, parce qu'il habite aux Etats-Unis. Exceptionnel. Quand je dis c'est un ami, ce que souvent dans le métier, on dit c'est un pote, c'est un pote. Mais là, Seb, je montrerai des vidéos après l'émission. Exceptionnel. Alors, moi, j'aime bien en savoir un petit peu plus sur tous mes invités. On pose le cadre pour démarrer. Vous avez passé un bon week-end, j'en suis ravi. Et je vais vous demander gentiment de vous introduire de manière un peu succincte. Qui êtes-vous ? D'où venez-vous ? Et quel a été votre parcours scolaire ? Qui veut y aller en premier ? Je vais faire court, parce que contrairement à Philippe, moi, je n'ai pas fait grand-chose de ma vie. Donc, je m'appelle Christophe Ajus. Je suis né le 25 août 1980 à Schiltikeim, aux alentours de 16 heures, je crois. Alsace ? Oui, Alsace. Bah oui, Schiltikeim, ça t'avait deux choix, Alsace ou Allemagne. Mais à ce moment-là, c'était encore la France, donc l'Alsace, les Allemands étaient déjà repartis. Ils étaient déjà repartis, oui. Oui, ils viennent nous faire coucou. Parfois, ils restent un peu plus longtemps. C'est des amis qui dorment sur le canapes. Et puis, parfois, ils partent avec Madame aussi. Donc, c'est simple. J'ai fait un bac économique et social que j'ai eu au rattrapage du rattrapage en octobre, puisque je me suis pété la cheville la veille de la philo. Et comment t'as fait, du coup, pour la première année de post-bac, vu que tu n'avais pas le bac en octobre ? Je me suis inscrit à la fac de sociaux, c'est pour te dire le niveau du garçon. Mais effectivement, je n'avais pas encore le bac. Mais j'ai dû m'inscrire avant d'avoir le bac en partant du fait que j'allais l'avoir. OK. Et donc, finalement, au bout de quelques semaines, j'ai arrêté la fac. Et quelques mois plus tard, je me suis retrouvé avec Philippe Chirot à commenter du catch. Ça fait 23 ans. C'était comment à l'école ? Tu t'en sortais un petit peu ou pas dingo ? Raisonnable. Je pense que j'étais bon en certaines matières, mauvais en d'autres. Mais bon, j'ai toujours été un peu le couillon de la classe. J'étais le petit gros, donc je faisais rire tout le monde. Et moi, le soir, je ne pensais pas foncièrement au devoir. Je me refaisais la journée. Je me disais, putain, là, j'aurais dû faire cette vanne. Là, j'aurais dû faire cette vanne. Donc, c'était plus ça, mon niveau scolaire. Je n'aurais pas dit qu'un jour, tu as été gros. Je ne sais pas de dire négatif. Mais je le suis toujours. J'ai des photos. J'ai des photos. Ah oui ? Je faisais quasi 100 kilos quand on s'est rencontrés avec Philippe. Il y a eu un petit transfert de masse entre temps. C'est vrai que toi, Philippe, t'as gagné de la joue, toi. J'ai gagné de la joue. Je suis bien nourri. Et lui, il perd petit à petit aussi. Et toi, du coup, toute ta scolarité, ça a été fait aussi en Alsace, Strasbourg ? Oui, oui. Moi, je n'ai jamais bougé. Moi, j'étais un enfant de, entre guillemets, de la campagne. J'ai grandi dans une petite ville qui s'appelle Souffel-Weier-Seim en Alsace. C'est quand même presque 8000 habitants maintenant. Là, on est dans, effectivement, la grande ville. Mais j'avais une ou deux fois par an à Strasbourg, tu vois, ce qu'on appelle la ville chez nous. Mais quand je suis venu faire le casting avec Philippe Chirot, c'est la première fois que je prenais le train tout seul à 19 ans, quoi. J'aime bien cette ambiance débarquer dans une grande ville un peu un indien dans la ville. Tu es là, tu as pris le train, tu es allé voir comme si tu es allé par la civilisation. Ce n'était pas un indien, c'était un hippopotame. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand il est arrivé, c'était quelque chose. On lui a fait peur. On racontera l'histoire plus tard. Oui, oui, non, mais ils m'ont fait peur. Non, mais quand je dis ça, ça n'a rien à voir avec le physique. Tu dis ça aujourd'hui, tu te fais procédier. Non, mais j'étais un hippopotame, c'est vrai. En plus, je n'avais pas muet. Et je suis arrivé au casting avec mon sac à dos de lycéen. Je suis resté une demi-heure assis jusqu'à ce que j'entende Philippe et le directeur du Speak, comme on appelait ça avant. De dire rentre ? Non, dire, putain, mais il n'est pas à l'heure, le gars, il fait chier. Putain, le catch. Et moi, je me suis là. Ah, mais tu n'es pas le stagiaire. On croyait que tu es le stagiaire de collège. Non, je suis là. Collège troisième, tu sais. Et tu es arrivé à bien un sachat de Pokémon, du coup ? Mais je suis arrivé quasiment habillé pareil, mais avec mon sac de lycéen et des vêtements. Et il était tout rouge. Et j'étais effectivement très gros, rouge. Et comme dit, moi, je regardais par terre. J'étais... Ah, logique. J'avais parlé à 12 personnes dans toute ma vie jusque-là. En vrai, 17, 18, 19 ans, c'est le classique, des fois un peu mal dans sa peau, pas vraiment affirmé. Il n'y a rien de bizarre dans ça. Ah, plus ou moins. Merci de... Tu as peut-être vécu un peu la même chose. Je vois qu'il y a un canapé. Je ne sais pas combien tu prends la séance, mais je pense que ça lui fera du bien. Non, mais on discute, tu vois. Non, mais en tout cas, oui, ça a été... Oui, j'ai grandi ensuite. Excellent. C'était le début de la vie. Mais alors, Philippe, Philippe a 12 ans, il était déjà au Queen, à mixer. Je vous en prie, M. Chéreau, c'est à vous. C'est à vous. Ah, alors, Philippe Chéreau, né en 1968, en octobre, voilà, à Dreux, dans l'Oréloir, 28. Très bien. Voilà, j'ai fait toute ma scolarité dans le même établissement, l'Institut Saint-Pierre-Saint-Paul. C'est génial. Donc, j'ai commencé avec les sœurs et puis après, voilà, j'ai fait toute mon... Après, il s'est attaqué au maire, t'as vu. Pardon. C'était quoi ? C'était un truc privé ? Oui, oui, une institution catholique privée. Voilà, donc j'ai fait toute ma scolarité dans cet institut. Je ne m'en suis... Je ne regrette rien, c'était vraiment génial. Top. L'éducation était top. Moi, j'ai deux enfants maintenant, je vois la différence. Ça, c'était une attaque directe. Dans le laïc, oui, une attaque directe, tout à fait. Pas de souci, il a le droit, il vient de le faire. Non, non, attaque directe parce que j'ai vu pour mes enfants puis je l'ai vu aussi avant pour les juniors que je recrutais quand je recrutais des journalistes. Il y a beaucoup de choses à dire, mais bon, moi, c'est facile de critiquer quand tu n'es pas aux manettes. Logique. Mais le résultat, il est quand même terrible. En soi, c'est vrai qu'on a tous un peu ce syndrome des fois de c'était mieux avant ou alors on a connu une époque différente. Je commence à l'avoir maintenant que je commence à avoir la trentaine. Le côté nostalgique, moi, il n'y a aucun souci. Je comprends tout à fait si c'était mieux avant. Mais sur des choses aussi simples que l'orthographe, les mathématiques, des choses qui se... Bon. Donc, j'ai fait toute ma scolarité là-bas. J'ai commencé à Dreux à faire de la radio. D'accord. Juste après que les radios soient devenues libres grâce au président Mitterrand. Oui, c'est vrai. Au début, c'était pirate. C'est vrai, il y avait une superbe vidéo YouTube de... Je ne sais pas si c'est Seb, mais quelqu'un qui avait raconté un peu cette histoire de la libération des radios. Ah oui, oui. C'était passionnant. J'étais dedans, donc j'ai commencé à Radio Force 7 à Dreux. Je l'ai fait courte parce que... Oui, oui. C'est déjà long. Il nous reste 1h50. Donc, Force 7, après, on se connaît. Moi, j'avais 14 ans. J'étais un tout jeune gamin. Et en fait, j'étais repéré par l'un des associés, des 7 associés d'où Force 7 à la kermesse de l'école parce que, comme j'écoutais les radios pirates, il fallait animer un petit peu. Tu sais, il y avait les CM2 qui faisaient leurs trucs et puis entre temps, on mettait de la musique. Et moi, j'étais carrément arrivé avec mes platines, mes disques, mes 45 tours. Maintenant, ça revient à la mode. On peut dire qu'on a des 45 ou des 33 ou des maxi 45 parce qu'il y a encore 5 ou 6 ans, même les gamins, ils ne savent pas ce que c'était. Et donc, je viens avec mes deux et j'étais là. Et après, Michael Jackson, on écoute Michael McDonald avec ma petite voix fluette évidemment de l'époque. Puis, il y a un mec qui vient me voir que je connaissais. C'était un des docteurs connus de la ville. Il me dit, le petit chéreau là, dis donc, tu fais de la radio ? Je dis non, mais j'en fais un peu chez moi, machin. Il me dit, tu passeras voir Alex. Alors, je ne donne pas le nom, mais Alex, lundi, tu viens de ma part parce que nous, on cherche des gars comme toi et tout ça. pour animer la radio. J'y crois pas trop. Puis, j'y vais, je me pointe et en effet, le fameux Alex me dit, si tu veux, il y a un créneau. Et à l'époque, dans la radio, il y avait 70 animateurs. Donc, tu passais, c'était drôle, tu passais, alors tu venais avec tes disques. Donc, moi, c'était très Motown, très R&B de l'époque. Oh là 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 là. Donc, voilà, j'étais passionné par ça. Je connaissais plein de trucs. Tu avais quoi comme artiste à l'époque ? Tu étais R&B ? Moi, il y avait Michael Jackson, mais après, j'ai surtout, il y avait des groupes comme Coulant de Gang, Girls on Fire, mais moi, j'étais plus Marvin Gaye, Marvin Gaye, les Four Tops, les Temptations, Gana Ross, Stevie Wonder, évidemment. Bon, voilà. Et donc, je viens avec mes disques et tout ça, mais en fait, à la radio, tu avais autant de créneaux que de style. C'est-à-dire que moi, je venais avec mes disques, je faisais l'après-midi, le mercredi, parce que je n'avais pas à école, et puis un petit peu le samedi, mais derrière, tu avais le mec qui avait « Salut ! Bienvenue sur Radio Force Z ! Les graisseux ! » Et là, tu avais ACDC. ACDC à l'époque, c'était le truc inécoutable. Aujourd'hui, c'est de la pop. Non, mais c'est vrai. À l'époque, ça choquait. Mais à l'époque, Iron Macdon, ACDC, macchin, scorpion ! Tu ne t'écoutais pas ça, tu passais pour un délinquant. Et derrière, tu avais la mère de ma meilleure amie que j'ai encore, qui, elle, était très église et tout ça. Bonjour à tous ! Aujourd'hui, les chants grégoriens, nous remontons en mine. C'était à mourir de rire, quoi. On se croisait des fois avec les gars. Ah ben moi, j'ai une émission. Ah ben moi aussi ! À quelle heure ? À quelle heure ? Bon, après, c'est devenu un peu plus... C'est passé, je te la fais courte parce que ça a des années, c'est passé Fun Radio. On a été les premiers, en fait, très près de Paris parce que Fun Radio, à l'origine, c'était les dissidents d'énergie à Toulouse. Ok. Qui avaient splitté, qui avaient monté parce que les créateurs d'énergie, c'était Paris à une certaine... Enfin, c'était Paris. Il y a eu un grand... Alors, je peux vous dire le truc. Il y a eu un grand défilé quand ils ont commencé à dire qu'il fallait limiter en fait les limitations des antennes et des amplis d'antennes. D'accord. Il y a eu une manifestation énormissime à Paris pour les radios libres et c'est de là que tout est parti en fait. Et donc, Fun Radio, on veut monter sur Paris, ils nous rachètent nous à Dreux parce qu'on est les plus proches de Paris. Vous avez quand même une petite audience. On a une petite audience et surtout, on peut commencer à émettre vu notre... Avec la fréquence. Sur un peu Paris. Donc, on était un peu le test, tu vois. Et après, ils ont fait Fun Radio à Paris, à Neuilly, machin, enfin voilà quoi. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte de ça, mais c'est vrai que du coup, le fait que votre truc ait une portée qui permette d'atteindre un peu Paris, il y a beaucoup de gens mais tu sais qu'à l'époque, c'est un peu comme aujourd'hui, il faut savoir que les gens d'Energie, ils ont trouvé le meilleur nom et la meilleure trademark. C'est-à-dire qu'il y avait des sondages à l'époque où t'étais sondé de... Est-ce que vous écoutez les Radio-Li ? Parce qu'à l'époque, c'était Europe 1, RTL, Sud Radio, RMC, enfin tu vois, c'était les radios périphériques qui, historiquement parlant, étaient appelées périphériques parce que De Gaulle avait autorisé que Radio France à émettre sur le territoire. Donc toutes ces radios-là avaient leurs émetteurs, leurs émetteurs, je ne parle pas de leurs studios, leurs émetteurs en périphérie. Donc RTL, Belgique, Luxembourg, Sud Radio, RMC, c'était Monaco, Sud Radio, c'était Andorre. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on les appelait les radios périphériques qui étaient sur les grandes ondes. Et nous, la FM, la différence entre les petites ondes et la FM et puis les grandes ondes, c'est de la qualité. Vous, ça vous paraît normal d'avoir une super qualité du son, mais à l'époque, ce n'était pas de la super qualité de son. Et la FM, tu écoutais la musique, mais c'était comme chez toi. Et donc c'est pour ça que ça a révolutionné le truc. Et quand ils ont fait ces fameux sondages pour savoir qu'est-ce que vous écoutez comme radio, les gens, pour paraître cons, ils disaient Energy, mais ils n'écoutaient pas. Parce que Energy avait comme slogan la plus belle des radios, la radio numéro un. Energy. OK. Donc ils avaient déjà un nom en trois lettres qui se retenait facilement, ils avaient le slogan qui allait avec. Et ce qui était drôle, c'est que dans les sondages, ils arrivaient premiers sur des zones de service où on ne recevait pas Energy. T'imagines comment c'était fort le truc ? La radio numéro un. La radio des jeunes. Radio numéro un. Donc tout le monde voulait être... Bon, voilà. Donc, fun radio. Et après, j'étais disque jockey aussi très tôt. Je peux le dire aujourd'hui, il y a prescription, j'avais 16, 17 ans, j'étais disque jockey. T'es déjà dans des soirées ? Non, j'étais disque jockey permanent. Dans une boîte ? J'étais disque jockey dans une boîte. Échangiste en plus, malheureusement. C'est là où j'ai connu la maman de Christophe. C'est malheureusement vrai. Oh les bâtards ! Non, mais t'avais une résidence. Ah ouais, ouais ! Le Rolls Club à Thillière-sur-Avres dans l'heure. C'était génial parce que le patron, en fait, il m'écoutait à la radio et le gars qui était là avant, il m'a dit tiens, le petit il est bon, machin, prends-le. Il vient me voir, il me dit mais t'as quel âge ? J'ai dit j'ai 16 ans et demi. Alors, il vient, il demande à mes parents. Mes parents qui étaient très impliqués à Dreux en associatif, en foot, enfin en sport, en politique et tout, bref. Donc, ils viennent comme, ils étaient un petit peu, ils étaient un peu angoissés. Le gars était un ancien champion de France de karaté. Donc, ça avait rassuré mon père un peu, lui qui faisait de la boxe. Et il dit mais j'emmène Philippe mais par contre, à 4h du mat, c'est chaud. Et mon père a dit je viendrai le chercher. Et mon père, mon père, il venait me chercher le vendredi soir et le samedi soir. À 4h du mat. À 4h du mat, avec sa amie 6 ou sa passade puisqu'il y avait une passade à l'époque, avec sa passade Volkswagen. Je me rappelle, il dormait. Je tapais des fois, je le réveillais et je venais avec mes petites balises de vinyle. Et il me ramenait. Et mon père, il est plus là aujourd'hui mais putain, c'était génial. Il avait un vrai métier aussi. 40 kilomètres pour aller de Dreux à Tillyère-sur-Avrin. Et toi ? Et je gagnais du fric mais je peux vous le dire aujourd'hui. Ce que j'allais dire, c'était il y a 40 ans. Je gagnais 500 francs par nuit. Ok. J'imagine, donc ça faisait 1000 francs par week-end. On va dire, c'est pratiquement 1000 euros aujourd'hui. Rapporté à l'inflation, c'est sûr. Attends, j'étais en premier. Oh oui ! Après, j'ai fait ça jusqu'à la terminale. Après, j'ai monté ma disco mobile. Alors, ça ne te parle pas parce que c'est un nom un peu... Mais c'était ma disco mobile à moi. Je faisais mes soirées. En plus, tu sais, les soirées anniversaires, les mariages, les copains, les machins, bam, bam, bam. Et après, j'ai eu mon bac. Tout ça, je faisais beaucoup de sport aussi. J'étais très sportif à l'époque. Je faisais beaucoup, beaucoup de sport. Donc, je n'arrêtais pas, mais j'avais une pêche incroyable. Vous faisiez quoi ? La salle, l'athlétisme, du foot ? Je faisais du foot, du tennis, j'ai fait du handball, j'ai fait de la gymnastique pendant 11 ans. Mais la gym, genre saut, contre et compagnie. La gym, ou alors le GRS. Oui, il a fait le ballon, le rideau, tout quoi. Avec notre équipe de l'Alliance de devant, on a été champions de France par équipe étonnement. Il s'est encore marché sur les mains, malgré son physique. Tu te rends compte que tu as eu 14 vies, mais à 17 ans ? Oui, c'est ça. Après, il a fait des études, il est parti. Et donc, après, j'ai fait le studio École de France juste après le bac. La deuxième année d'existence, c'était tout nouveau. René Marchand, qui était le patron de Radio France, qui avait eu la bonne idée, un peu pour lui aussi, de décentraliser les Radio France. Il n'y avait qu'une maison de la radio avant. D'accord. Et lui, il a dit maintenant, il faut qu'il y ait Radio France 0, Radio France 0, après, il fallait fournir. Donc, il a dit, j'ouvre une petite radio, je vais fournir les trois métiers principaux, technicien, animateur, journaliste. Et nous, avec Pat Angélique, tu connais, il était Hadro aussi, on s'est connus à cette époque-là, qui était dans la radio concurrente, Radio Plus. On se dit, bon, on y va. Et on y allait surtout parce qu'à l'antenne, on est à l'antenne des années. Oui, vous travailliez déjà, mais vous vouliez avoir un diplôme. Moi, je voulais avoir un diplôme, avoir des connexions, et développer le métier de journalisme radio. Logique. Parce que la technique, on l'avait, on faisait de l'auto-animation, c'est-à-dire qu'on était à l'antenne, on envahit les pubs, on passait les disques, on envahit le top pour arrière, machin, tout ça. Comme d'hab, tu fais plein de métiers à la fois. Et on était en auto-animation. Et Pat l'est encore d'ailleurs sur RFM, en auto-animation. Et puis, en tant que disque jockey, je maîtrisais super bien. Donc voilà, j'ai fait ça. Après, je suis parti. J'étais débauché mon réseau FM à Saint-Martin, RCI 2, Europe 1, Europe 2. Donc RCI 2 à Saint-Martin. J'étais parti pour six mois pour monter la radio. J'y suis resté sept ans. Et après, je suis revenu. Exceptionnel Saint-Martin ? C'est des années exceptionnelles parce que j'étais tout jeune. Beaucoup d'histoires. Beaucoup d'histoires. Pas beaucoup racontables à l'antenne, mais beaucoup d'histoires. Mais pour faire simple, j'ai eu beaucoup de chance. Tu sais pourquoi ? Parce que tu sais qu'il y a un vieux dicton qui est très imagé, qui dit dans la vie, tu sais, quand on est jeune, c'est dur, quand on est vieux, c'est plus simple. On dit, j'ai eu la chance en fait moi parce que je suis arrivé à Saint-Martin, j'ai eu les dents et le pain. Ok. Tu sais, tu commences à me dire parce que des fois, quand t'es jeune, t'as les dents mais t'as pas le pain. L'inverse. Et quand t'es vieux, t'as le pain mais t'as plus les dents. Et bien moi, j'avais les dents et le pain. Et je crois les dents longues aussi. Et bien non, même pas. Alors ça, je pense que je serais pas à ce niveau, je pense que Christophe peut le dire. Je peux le dire. Je suis pas du tout arriviste, je suis pas du tout opportuniste. Non, bah sinon, j'écrase personne. J'écrase personne. Pour moi, quand je disais dans longues, c'était plutôt genre grande ambition. Ah oui. C'était plutôt dans ce sens-là. Je voulais faire ça moi dans ma vie, tu comprends. J'étais parti pour faire ça. Logique. Et j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai rencontré des bonnes personnes. Il y en a des bonnes personnes. Des mauvaises, mais il y en a aussi des bonnes. Quelqu'un a laissé un message dans le chat qui m'a marqué. Il a dit, non, les anciens, c'est tellement bien de les écouter parler. Merci. C'est vrai, tu es un ancien. Tu sais quoi ? Je le prends avec beaucoup de bienveillance parce que parfois, il y a tellement des gens de la jeune génération qui nous vont arriver, qui veulent nous apprendre notre métier. Mais on a commencé, ils n'étaient pas nés. Et c'est dur de leur dire, écoute, t'es gentil, cocotte, mais ça va, je sais pas, dans un micro, tu vois, où je sais me tenir devant une caméra. J'ai commencé il y a 40 ans. Voilà. Et tu dis rien, de les démotiver. J'étais comme eux aussi, tu vois. Logique. Comment avez-vous découvert le catch et comment est-ce que c'est devenu une passion pour vous ? Alors toi, je sais que Christophe, ça a été une passion très jeune. Je connais un petit peu le background, on en va rediscuter. Mais comment est-ce que ça vous est venu ? Comment est-ce que ça t'est venu, toi en particulier ? Ah oui, moi, c'est effectivement très jeune. Je l'ai raconté beaucoup. donc ça sera plus pour Philippe où les gens vont peut-être découvrir des choses. Non, les gens ne sont pas tous entendus. Oui, ça fait 23 ans. que je raconte la même histoire puisque tous les... Évidemment, c'est l'une des premières questions qu'on nous pose. C'est évident. Forcément, et ça étonne toujours de se dire comment on peut être fan de catch. C'est surprenant. Parce que c'est divertissant, c'est trop bien. Oui, merci. Voilà, pour ça. On va t'engager comme agent. Let's go. Oui, on n'en a pas. Par contre, c'est ce que j'allais dire, il va falloir lui donner de la thune, Philippe, qu'on n'a pas non plus. Ça veut dire quoi ça ? Parce que pourquoi ? Quelle est cette... J'étais jeune dans ma petite Alsace et avec mes parents, on a déménagé comme ça se faisait dans les années 80 de notre petit HLM dans une maison et on était dans un quartier résidentiel où tout le monde venait de débarquer en même temps. Les voisins se rencontraient, devenaient potes, ils passaient des soirées ensemble, ça jouait aux jeux de société, triviales poursuites, scrabble ou autres bêtises, je ne sais pas. Et moi, j'étais avec le fils des voisins et on regardait la télé pendant que les parents jouaient ou finissaient leur troisième digestif à table. Et donc... Le quatrième limoncello, il était long. Ce n'est pas de limoncello chez nous, c'est du schnapp, c'est de la poire, c'est de la mirabelle. À consommer avec modération. Non mais là, on peut, ça va, c'est pas... Et donc, le voisin qui était un petit peu plus âgé que moi a été passionné de films d'horreur et de catch. Et ça tombe bien sur Canal+, à l'époque, le samedi soir, il passait films d'horreur et catch. Donc, je me suis maté tous les films d'horreur de l'époque. Et après, il y avait quoi ? Non. Non, étonnamment. Il n'y avait rien. Non, j'en ai consommé beaucoup plus tard, mais à cette époque-là, non. Et tu vas tout savoir. C'est vrai que... Je suis un adolescent des années 90, effectivement. C'est vrai que Canal+, passait minuit à une époque. Je pense qu'à minuit, on était au lit. Je pense qu'il y avait les nuls l'émission, le catch et un film d'horreur. Et j'imagine qu'après le film d'horreur, ça commençait avec le journal du Hard, notre ami Philippe Vandel que l'on embrasse. Mais donc, on regardait le catch et comme je l'ai souvent dit, en fait, j'ai eu le malheur d'être sa victime. En fait, il faisait les prises sur moi. Donc, on était sur le canap et il me faisait des marteaux-pilons, des coups de la corde à linge et des conneries. Les stay safe, don't try this. Non, mais ça ne passait pas encore. Ne faites pas ça chez vous. Mais il ne le disait pas encore, malheureusement. Donc, et étonnamment, mon côté peut-être un peu maso. Moi, j'ai continué à être fan de ça toute ma vie, en fait, de l'âge de 5-6 ans jusqu'à aujourd'hui. Et à l'époque, quand tu étais jeune, on parlait de catcher comme qui qui opérait à l'époque ? C'était genre les Ric Flair, Hulk Hogan ? Ric Flair existait déjà, mais il n'était pas diffusé dans les émissions sur Canal+, parce qu'il y avait deux fédérations qui s'opposaient à l'époque et nous, on n'en voyait qu'une. C'était la WWE qui s'appelait WWF. Mais donc, moi, c'était Hulk Hogan, Randy Macho Man Savage, André Le Géant, Ted Di Biassi, Jack Lassnick-Romare. Et les commentateurs, d'ailleurs, c'était deux Français mais qui vivaient au Québec. Excellent. Édouard Carpentier qui parlait comme ça dans la bâche au verre. Et il vient de le sortir. Et il vient de commettre l'erreur. Tu le fais super bien. C'est tout mon enfant, ça. Et il maîtrise beaucoup les voix. Il peut t'enchaîner des trucs absolument incroyables. Il peut t'enchaîner des trucs absolument incroyables. Ça, c'est ta femme qui a dû le dire. Titre, c'est ça, non ? Peut-être aussi, oui. Vous êtes bon, vous êtes bon. Donc, voilà, je suis devenu fan comme ça, en fait. Je regardais la télévision et j'ai continué à regarder. Après, il y avait aussi... Je suis fils unique, donc... Je peux confirmer. Moi, je les reconnais, les fils uniques. Un peu pourri gâté ou autre. Mais donc, j'ai regardé ça toute ma jeunesse. J'ai pourri mes parents pour qu'on achète une parabole pour pouvoir regarder sur des chaînes allemandes en anglaise plus tard. Et ça m'est resté le côté super héros, mais qui n'ont pas des super pouvoirs, mais des superprises. J'étais à fond dedans. C'était génial, ça. J'y croyais comme beaucoup de jeunes qui ont regardé Catch Attack quand on commentait. Mais oui, moi, j'y ai cru jusqu'à 23 ans, je pense. Moi aussi. Faut m'en dire, jusqu'à assez tard, j'y ai cru. Pas 23, mais tard. C'est après que j'avais appris, comme beaucoup, la notion de storytelling vendre les coups, promo et tout. Ça arrivait un peu plus tard. Cette période magique où tu penses que c'est vrai, où tu ne vois pas que le You Can't See Me de Sina, il a frappé deux mètres à côté. C'est terrible. Moi, j'avais évidemment de la famille, même si j'étais fils unique. Mais donc, le dimanche, réunion de famille. Ah, t'es fan de Catch, Christophe ? Mais c'est faux. Non, non. Alors, je sortais la cassette vidéo et je faisais ralenti à l'époque de ce qu'on pouvait ralentir. C'était des VHS, comme Philippe, je suis un vieux, donc j'ai connu les cassettes vidéo. Et je ralentissais pour le splash d'un catcheur sur un autre. Tu vois, il touche, il touche ! Oui, c'est ça. Reprends du gâteau. Il m'a raconté un truc que je trouve génial. Ne me montre pas du tout. Non, mais il était tellement fan de Catch. Alors, il y avait une équipe qui marchait comme ça. Les Bushwalkers. Les Bushwalkers. Exactement. Il m'a raconté ça, un truc et j'ai toujours cette image. Alors, je ne l'ai jamais vue, bien sûr. Mais il me disait que quand il revenait de l'école, à pied, ça ne t'arrivait pas de marcher comme ça. Donc, j'ai l'image d'un petit Christophe Ajus, tu sais, un petit peu bouffi, là, tout seul avec son petit sac à dos où il était fan de Catch, mais il y avait que lui, apparemment, tout le monde se foutait de sa gueule. Et je l'imagine sur une borde de la route en train de marcher comme ça. Oui, mais pourquoi pas ? Et je trouve ça, autant ça peut faire rire, mais moi, je trouve ça hyper touchant. Bah ouais. Tu vois ? Et grâce à ça, aujourd'hui, alors... Alors, marchez chez vous comme ça si vous voulez faire des trucs. Non, mais pour ceux qui veulent... Vous allez sur Google, vous allez voir à quoi ça ressemble. En plus, il y en a un qui est mort il n'y a pas longtemps. Oui. Donc, c'est très drôle. C'est la famille des catchers drôles. Tu sais, et je l'imagine comme ça. Et pour moi, voilà, je trouve que c'est une belle histoire parce que son histoire, c'est l'histoire de beaucoup de fans. Ceux qui aiment le foot et qui deviennent footballeurs pro. Ceux qui aiment la télé et qui deviennent animateurs. Et lui, il rêvait de catch. Alors, il n'est pas devenu catcheur, mais il commente le catch et c'est l'un des meilleurs. Donc, voilà. Comment ça ? L'un des meilleurs ? Au monde. Oui, le meilleur en France, je sais. Au monde, soyons honnêtes. Donc, voilà. Donc, tu vois, je trouve que c'est une belle histoire. C'est un rêve qui est devenu réalité. C'est des histoires à l'américaine, mais en France. C'est beau. Donc, moi, à chaque fois, j'ai cette image de lui qui me fait sourire, mais qui me touche aussi à la fois. Avant qu'on discute de ta passion à toi, enfin, comment en tout cas ça s'est fait, parce que toi, on sait que tu as fait plein d'autres trucs. Quelqu'un m'a dit, pour info, le catcheur préféré de Christophe, c'est Macho Man Randy Savage. Demande-lui une imitation. Tu vas voir, il la gère de fou. C'est vrai. Donc, maintenant, ça y est, je suis un spectacle de cirque vivant. Alors, Didier Gustin... Tu nous as vendu les voix, tu as dit que tu savais faire. Didier Gustin, si tu nous écoutes, la retraite est proche. Oh, yeah, I'm about to meet Randy Savage tonight. Oh, Kogan, you're gonna go down in Paris, France. Oh, yeah. Dig it. Maintenant, je suis fatigué. Il est normal. Oh, mais t'as tué ça ? La Régine m'a dit trop fort dans les oreilles. Je leur avais dit, vous faites gaffe, on va crier. Il a rigolé, ton ingénieur du son, tout à l'heure. T'as été exceptionnel. Regarde le chat. Regarde le chat. C'est pas moi qui l'ai dit. Qu'est-ce qu'il est moche, ce garçon ? Merci. Non, il faut savoir un truc, c'est que Christophe a un don. Il prend super bien les accents. Il fait les traductions live et c'est pour ça que je lui laisse parce que moi, je suis une buse à côté de lui. Il a ce truc, ce grain de folie, mais tout en respectant, évidemment, c'est ce que je me tue à dire. J'en parle encore cette semaine avec plein de gens que j'ai pu croiser. Non, non, c'est qu'on est connu pour être décalé, pour être... Ok, mais faire des clowns, c'est bien, mais à un moment donné, c'est ce que j'ai appris moi pendant des années. Tu peux être décalé, tu peux avoir ton style, mais l'information, on est avant... Enfin, moi, avant, je suis journaliste sportif. Donc, t'as l'info. Après, il faut l'apporter au spectateur. Voilà, tu donnes l'info et si t'es bon dans ce que tu fais, si t'es légitime, tu peux te permettre après de déconner, tu vois, dans le respect des gens que tu commentes, parce que s'ils sont pas là, t'es pas là, déjà. Et Christophe, il a ce truc, bon, on est dans le divertissement sportif, donc on peut se permettre, on a des personnages, je suis gentil, il est méchant. Le reste du cash. On a des personnages, donc on grossit le trait. C'est du grand guignol, tu vois, c'est de la comédie de l'arté. Donc, on force le truc. Donc, moi, je suis un peu le clown blanc et lui, il est un peu celui qui fait un peu le bordel. Mais par contre, quand il fait, en effet, ses traductions live, il a le don, en plus, de très bien comprendre, de capter super vite et surtout, d'y rajouter les accents avec ce côté un petit peu décalé qui fait qu'il n'y a que lui qui peut le faire. Et ça, franchement, il est top. Philippe a un don très important, c'est qu'il parle très bien de moi. Et ça, c'est très important. Un petit peu dans le sens, histoire d'avancer gentiment, même de ta passion à toi. Parce qu'il est toujours qu'à sa première page, il y en a douze. Je suis à la première page, il y en a un petit paquet, mais t'inquiète pas, t'inquiète pas. Moi, ça va aller plus vite, si tu veux savoir, pour le début du catch. Justement, en plus de ton début du catch, on peut même parler en même temps de votre rencontre qu'on a un tout petit peu abordé juste avant, mais ce qu'il y a eu avec, parce que je pense que les deux sont connectés. Je vais aller super vite. Moi, le début du catch, en fait, la première fois que j'ai vu le catch, c'est en live dans la salle des sports de Dreux avec mon papa, qui était donc ancien boxeur, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Et il m'a emmené. Et tu sais, il y a les barrières anti-émeutes, là, où les catcheurs arrivent des vestiaires, que je connaissais bien puisque je faisais partie de l'équipe. Donc, je connaissais ça des sports. Et là, je ne comprenais pas, il y avait un ring au milieu, sur le parquet, où on joue au basket. Et puis, des mecs. Et mon père, je suis là, à côté de lui, et quand il y avait des méchants qui passaient, mon père, il disait, ouais, je vais te péter la gueule. Et moi, j'étais comme ça. Et les gars jouaient le jeu, bien sûr. Ils disaient, oh, toi, putain, attends, tu vas voir. Ils ne disaient pas comme ça. Ouais, mais ça a créé l'antagonisme. Attention, à la fin, on va t'attraper. Toi, tu vas voir, tu vas faire le mal à ton fils. C'est là, mais attention. Et moi, je pleurais. j'ai dit, non, papa, j'ai dit, papa, papa. Parce que je ne voulais pas que mon père, en fait, mon père, il jouait le jeu à fond. Il faisait peut-être aussi un peu pour moi. Et moi, j'avais super peur. Je suis mort. Bon, bref. Toi, t'étais tout petit, tu vois, il était cronguère, il t'attend pas en va de baiser. Ouais, c'est ça. Et donc, ça, c'est mon premier contact avec le catch. Bon, après, deuxième contact, c'est un truc tout con, c'est Highlander. OK. Le début d'Highlander où en effet, tu vois Christophe Lambert qui se fait chier dans un match et qui trouve nul avec les Flyerbees, un truc comme ça. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps, je ne savais même pas que cette scène existait parce que je n'ai jamais vu Highlander, mais effectivement, peut-être les Killer Bees. Voilà, les Killer Bees et il y avait le papa, le mec du fisc américain. Ah oui, le papa, le mec du fisc américain, ça réduit vraiment les chances de trouver. Effectivement, ça a déjà donné quelques avis. Il a beaucoup de qualités mais enquêteur, ce n'est pas son truc. Non, mais j'ai un truc de mémoire sur son nom, tu sais, qui était toujours avec sa mallette et avec ses bretelles. Donc voilà. Bon bref, deuxième contact et troisième contact, je commente des émissions pour le groupe AB à l'époque, AB Télévisions. Ils avaient acheté plein plein de... Le droit. De droit et surtout des émissions. Il y avait plus de 15 000 heures à doubler en français. D'accord. Ils avaient donc monté ce groupe pour faire des chaînes thématiques pour revendre sur les opérateurs, les tout premiers. Donc c'était très simple. Une chaîne animale, on va l'appeler animaux. La chaîne automobile, on va l'appeler la chaîne automobile. Bon, après elle est devenue AB Moteur. Encyclopédie, enfin tu vois, c'est un truc très très simple. Tu étais content. Qui n'existait pas à l'époque. C'est aussi ça qui était... Tu payais 10 balles et tu avais 120 chaînes. Question con. C'est eux Planète par exemple ? Non, Planète c'est pas nous. Parce que je me demandais vu qu'ils n'ont été simples peut-être qu'il y avait... Non, voilà, donc c'est Claude Berda, donc le B de AB qui a créé ça et Jean-Luc Azoulay le A de AB qui lui a fait de la fiction et il a fait Hélène Allé Garçon, tout ça. Et maintenant c'est... Les mystères de l'amour, je crois. D'accord. Bon voilà, pour résumer l'histoire. Donc moi je me retrouve là-dedans, je passe un casting avec Pat, avec Pat Angélie et je me retrouve à être la voix officielle de la chaîne automobile. D'accord. Ok, bon voilà, donc je commence à faire des trucs pour la chaîne automobile, des documentaires et après, il y a un gars qui n'est pas là, qui est en fait le gars qui aujourd'hui encore commente la F1 sur la télé russe et ce gars n'est pas là et on le remplace au pied levé avec Pat sur une course de Nazca où on ne connaissait rien. Ok. Voilà, tu vois, mais vous, vous faites de la radio, vous êtes bon. Vous parlez, vous avez une voix, allez-y. Allez-y, bon. Donc on commence à faire ça, de fil en aiguille, on fait la saison, une saison, deux saisons. Après, il y a la chaîne Action que tu connais qui achète des droits de Bushido, donc je me reçois à faire le Bushido donc avec un garçon que j'aimais beaucoup qui nous a quittés il y a quelques semaines, l'ancien champion de France de karaté. Et puis, ben oui, je lui apprends en direct, tu vois. Parce que je le connaissais aussi et je l'aimais beaucoup aussi. C'est toi, son nom peut-être ? Quand je suis fatigué, j'ai trop de mémoire énorme, ça va me revenir. Tout va bien. Bushido, c'était un sport de combat. Un sport de combat, en fait, c'est une espèce de cocktail de MMA, de karaté, de judo, de jujitsu, enfin voilà. François Dobini. François Dobini, François tout à fait. Magnifique. Paix à son âme, c'était un mec super bien. Et donc, on est là. Et puis, le chef du speak, que tu as bien connu. Guy Paquette. Guy Paquette, qui nous a mis le pied à l'étrier, en tout cas sur le catch, dit les gars, on a acheté des droits du catch, il faut faire l'équipe. Bon, Philippe. Je dis, je mets avec François, on fait le casting. OK. Et puis, il y a un autre couple qui vient. Bon. Et finalement, je ne l'ai pas beaucoup raconté, cette histoire. C'est un petit peu inexclu. Et donc, je le fais avec François et moi, j'avais envie de rester avec François. Donc, on fait le truc de catch et tout ça. Bon, OK. Et le deuxième gars vient. Mais le... Enfin, la deuxième équipe arrive, mais il n'y a qu'un gars qui vient. Donc, Guy me dit, vas-y, fais-le avec lui, comme ça, au moins, il n'est pas venu pour rien. Et moi, je pourris un peu le truc, tu vois, ce que je veux avec mon pote, en fait. Tu as pourri le commentaire. Je ne l'ai pas pourri, mais je n'ai pas fait beaucoup d'efforts. Il est resté naturel, quoi. C'est-à-dire qu'il a fait comme d'habitude. J'ai fait des conneries, je rigolais, je déconnais, machin, tout ça. Bon, l'histoire, moi, je dis, c'est bon, François. Eh bien, le boss, Richard, à l'époque, a préféré ce que j'ai fait avec le gars parce que c'était que de la déconnade. C'était du divertissement. Et du coup, il m'a mis avec ce gars-là. Donc, on est avec ce gars-là et on commence à faire les émissions. Moi, je galère parce que autant je sais tenir une émission, autant je ne suis pas spécialiste de catch. Ouais. Tu vois ? Et à l'époque, l'information, elle n'était pas aussi disponible que maintenant. Zéro. Il n'y avait pas de Wikipédia. Il n'y avait rien. Je ne connaissais pas les gars. Je ne connaissais pas les prises. Franchement, c'était galère. Donc, je faisais un gros boulot en plus. On est début 2000. Ouais. À l'époque, 99 début 2000. À l'époque, en plus, je bossais beaucoup. À B, je faisais des heures. C'était un truc de dingue. Et je passais des nuits à faire des méfiches, les personnages, les machins et tout. Mais l'émission, elle faisait 45 minutes. Et ce gars-là, quand il venait, je ne dirai pas son nom, je pense qu'il se reconnaîtra de toute façon. Pas de souci. Et quand il venait, je lui disais la revente. Alors lui, le gars, chaque fois qu'on commençait l'émission, il bouffait toutes mes cacahuètes. Ah ouais ? Ouais. Il donnait tout ce que tu avais travaillé pendant la nuit. Et moi, j'étais comme un con après. Donc, si tu veux, au bout d'un moment, j'en ai eu marre parce que je voyais leur tourner. Je me suis dit, qu'est-ce que je veux dire ? Alors bien sûr, je sais tenir... S'il faut meubler, je meuble. Saint-Martin, pendant un ouragan, j'ai tenu 14 heures l'antenne tout seul. Donc ça va, tu vois. Ça va, il y avait de la bouteille, il y avait de l'expérience. Il y avait une attaque de requin sur le parking en même temps, c'est pour te dire. Une alerte à la bombe. Bref. Et donc, je dis à un moment donné, j'ai dit à Guy, j'arrête. J'arrête. Je continue pas dans ces conditions. J'ai trop de boulot ailleurs, puis ça me prend la tête. Puis je dis avec le gars, c'est pas un mec bien. Je suis désolé. Il bosse pas, il prend le travail que j'ai fait, le duo se passe pas bien. Ça matche pas. Et la chaîne est au courant. À l'époque, c'était RTL 9. Et Vincent de RTL 9. Vincent Godel. Vincent Godel, que l'on embrasse, un mec génial. Il me dit, non, non, Philippe, il parle un peu comme ça. Il parle comme ça. On l'embrasse, mais deux secondes après, on lui balance sa voix. Et ça fait sa fortune en plus. Il le fait tellement bien. Non, non, Philippe, tu restes. J'ai dit, non, non, mais c'est pas un jeu. Non, les gars, franchement, il n'y a pas de soucis, moi je bosse, j'ai pas besoin de ça. Non, non, tu restes. Et lui, on le vire. J'ai jamais fait ça de ma vie, hors de question. Non, non, tu restes. Bon, il me dit, j'ai reçu, et c'est là que Christophe, c'est là où Christophe va prendre le relais. J'ai reçu une lettre d'un gars à Strasbourg. Et la suite, c'est Christophe qui la raconte. Magnifique. Tu l'as super bien introduit. À l'époque, j'avais une newsletter sur le catch parce que c'était chaud en 99-2000 de faire des sites internet. Donc, avec un voisin, on avait créé une newsletter qui s'appelait Alternative Wrestling Newsletter. On était tous les deux en économique et sociale abonnés à Alternative Économique. Le nom vient de là. Et on voulait... Enfin, moi, je me suis toujours rêvé un peu journaliste. Donc, je voulais écrire des news. Je voulais partager un peu de ma connaissance, de mon truc et tout. Donc, on avait créé ça un dimanche après-midi chez lui. 15 abonnés au début, puis 100, puis 200. Et puis, on était vite à 3000. Ça avait commencé à prendre. Mais c'était totalement gratuit. On ne prenait aucune thune. Il n'y avait aucun sponsor. Il n'y avait rien du tout. C'était totalement juste pour le plaisir de le faire. On sortait du lycée et on faisait ça le soir. Un numéro par jour. On est passé de 1 tous les 2 jours. Et puis après, c'était 2 numéros par jour limite. Et il n'y avait plus de catch à la télé. On envoie un mail groupé à tout le monde en disant « Voilà une lettre type que vous allez envoyer aux chaînes de télé. » Et à l'époque, il n'y avait personne sur Internet. Donc, les chaînes, elles répondaient « Oui, non, merci, c'est gentil. » Tout ça. Enfin, on avait créé M6, ATF1. Il y avait un contact. Oui, les gens répondaient. Ils étaient trucs. Après, et une chaîne nous a répondu. C'est donc RTL9 et c'était donc Vincent Godel qui m'a répondu, qui m'a dit « Écoutez, ça tombe bien. On va diffuser du catch dans deux semaines. Faites-en la promo. On vient d'acheter les droits. Le catch va débuter dans deux semaines. Faites la promo du truc. » Donc, nous, on l'annonce et tout. Exclus, tu vois, breaking news. On a l'info. Mbappé quitte le PSG. Et donc, on balance le truc. Quitte le PSG, Mbappé ? On en reparlera. Non, il est très heureux mais il ne prolonge pas. Voilà, exactement. Et la première émission passe. Moi, je n'avais même pas RTL9 à l'époque chez moi. Donc, j'ai que les gens qui m'écrivent sur la newsletter parce qu'on avait aussi évidemment les lecteurs qui pouvaient publier des choses. Et tout le monde me dit « C'est n'importe quoi. Ils n'y connaissent rien. Ils racontent n'importe quoi et tout. » Donc, le lendemain, j'écris un mail à Vincent Godel et je lui fais « Écoutez, si vos commentateurs ne comprennent pas ce qu'ils commentent, ça va être chaud pour eux d'expliquer aux téléspectateurs qui eux-mêmes ne connaissent pas forcément. » Donc, si vous avez besoin d'infos, de biographies, il n'y a pas de problème. « D'être général. » Oui, oui, je vous envoie tout. Il n'y a pas de problème. Enfin, moi, je ne rêvais pas de plus. Déjà, ça me paraissait dingue de parler avec un mec de la télé de Paris, tu vois. Et Vincent Godel me répond genre trois jours après. Je vois le mail s'afficher sur mon petit mail AOL. L'un des deux commentateurs va partir. Venez à Paris faire un casting. Et donc, c'était trois jours après ou non, une semaine après, genre le 18 février 2000. C'est donc ma maman qui m'a emmené au train à 22h le soir pour arriver le matin à 6h du mat à Paris. Ah, c'était un truc de nuit en plus ? C'était un truc de nuit parce qu'à l'époque, c'est 5h de voyage. Donc, pour arriver le matin à 9h, il fallait que je parte à 22h la veille pour être sûr. Donc, j'ai passé de 7h du mat à 8h30 Porte-de-la-Chapelle. Donc, bonjour, bienvenue à Paris. C'est que vraiment t'arrives Porte-de-la-Chapelle années 90-2000 ? Oui, mais c'est un miracle. Il ne s'est pas fait dépouiller. Il ne s'est pas fait dépouiller. Non, mais je n'ai pas non plus tenté des choses folles, quoi. Et donc, voilà, j'ai fait le casting et c'est là où je dois toute ma vie à Philippe Chéreau. C'est que je passe le casting. Guy Paquette, on sort du truc, Guy Paquette dit « Ouais, il a une voix de merde, on ne va pas le prendre. » Parce qu'effectivement, je n'avais pas mué rien du tout. Il avait une voix de... D'enfant prépubère ? D'enfant prépubère, mais vraiment. Genre quoi ? C'est les groupes PlayStation sur... Oui, disons, c'est super ! Oui, c'est ça. Le premier commentaire sur le forum RTL9 après la première émission, c'est quelqu'un qui a écrit « C'est qui ce puceau prépubère que vous avez mis à l'antenne ? » Ce à quoi j'ai renvoyé un mail à Vincent Godel en lui disant « Bon, si tu veux, je démissionne. » Il m'a dit « Mais non, on s'en fout. On n'en a rien à foutre. » Mais quand... Je veux quand même rendre en mal à monsieur Chéreau. C'est pas le commentaire de forum qui pique. Ah mais c'est pas qui pique, c'est que moi, la corde était prête, tu vois. J'étais prêt à me tuer, quoi. Et Philippe Chéreau dit à Guy Paquette « Écoute, bon, c'est vrai qu'il n'a pas encore mué. Ça devrait venir. On va rajouter des graves et tout à l'antenne. Par contre, on vient de faire une demi-heure d'essai. On n'a pas coupé une fois. Et ça, à mon avis, c'est bon signe. Donc, on va le tenter. » Et moi, ce que j'avais bien aimé, alors je demande à Antoine, c'était Antoine Lingesson, je m'en rappelle. Je discute un peu en appartant avec lui. Et je lui dis « Tu peux faire un peu sur le paramétrique, sur le graphique, machin, tout ça. » Bon, je dis à Guy, je dis « Ouais, on peut gérer un peu quand même pour la voix, t'inquiète pas. » Je lui dois ma vie. Et puis, je vais prendre un peu le lead. Enfin, voilà, histoire de... Et je lui dis « Mais par contre, tu vois, regarde, il connaît toutes les histoires, il connaît toutes les prises. » Et moi, par mon expérience de journaliste, je sais que normalement, un duo, c'est un journaliste et un consultant. Ouais, c'est exactement ça. Un gars qui apporte l'info et un gars qui va un peu plus s'animer. Sauf que sur la NASCAR avec Pat Angeli, tennis et tout ça et deux mecs de radio. On n'est pas du tout... Moi, je ne suis pas pilote. Et je ne suis pas mécano, ingénieur, tu vois. Donc, je me dis « Si ça marche avec Pat, si je suis avec un gars qui connaît toutes les histoires et qui connaît les prises, ben voilà, pour moi, c'est « Finger in the noise ». C'est ce que je dis. Il ne connaît pas l'expression, il dit « Finger in the noise ». Donc, doigt dans le bruit. Je le dis. Ce qui est con. J'ai ouf, Philippe. Non, non, mais bon, il dit aussi « Cherish on the cake ». Pour commenter un sport anglophone ? Non, non, mais... Non, il parle vite fait anglais, quoi. Voilà. Et donc, ça a fonctionné à tel point que... Alors, par contre, on a été obligé de refaire les émissions que j'avais déjà enregistrées. Parce que j'avais dit on a enregistré 7-8 déjà. OK. Oui, oui, on a refait... On en avait que deux de diffusées, du coup. En fait, il est passé presque inaperçu, mon ami de la première heure, là. D'accord. Mais en fait, justement, ça, c'est une question assez intéressante. Comment ça se passait à l'époque, genre une séance d'enregistrement ? C'est-à-dire qu'il y avait on va dire le show qui était diffusé WWE, WCW... Bref, on s'en fout. Il y avait le show qui était diffusé. C'était comment ? Vous le récupériez des jours après ? Vous le recommandiez par-dessus ? Vous aviez un feed comme ça sans les commentaires ? C'était diffusé combien de temps après ? C'était comment un peu les conditions d'enregistrement ? Les conditions d'enregistrement, on était dans un petit studio à la pleine Saint-Denis où il y a toujours le groupe MediaOne aujourd'hui qui a repris le groupe AP. On enregistrait, je crois, toutes les deux semaines en réalité parce qu'on avait... La chaîne voulait une sécurité et elle était grosse la sécurité puisque je crois qu'il y avait au début deux mois de différence entre les Etats-Unis et la France. Mais encore une fois, Internet... En fait, tu sais, on peut le dire aujourd'hui... On va le dire aujourd'hui pourquoi ? Parce qu'en fait, les gens voulaient... Ils se disaient s'ils partent en vacances, on est sûr de tenir deux mois et le temps qu'ils reviennent ou un mois et demi. Oui, s'il y a un problème technique aussi parce que tout était envoyé en fait par courrier. Ils recevaient des bandes américaines qu'ils devaient mettre en pâle, enfin en tout cas en mode européen et français en l'occurrence et donc ils recevaient des cartons de bandes, des bandes des bêtas. Oui, bien sûr, mais des bandes énormes. Voilà, des grosses bandes. C'est des grosses cassettes. Aujourd'hui, tu dis ça, mais les mecs hallucinent parce que t'as bien vu, il faut être au cul du camion comme on dit. Sinon, tu fais pas d'audience, ça marche pas, tu te fais spoiler. À l'époque, t'as aucune chance de te faire spoiler à l'époque puisque de toute façon, il n'y en avait pas. Non, à cette époque-là, avant qu'on crée la newsletter avec mon pote et qu'on se développe et tout, pour avoir les résultats d'un show américain, du lundi soir, il fallait attendre le samedi. Tu vois, sur Internet. Sur Internet, parce que les mecs... Déjà avec le moyen le plus direct. Oui, 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 parce que les gens s'en foutaient et tout. C'est ce qui m'avait poussé aussi avec mon pote de l'époque de nous lancer dans la newsletter. Et donc, on arrivait le matin à 9h30. Donc, moi, c'était ça. Moi, ma mère me déposait à 10h30 à la gare à Strasbourg. J'arrivais Gare de l'Est, j'arrivais Porte de la Chapelle, là où maintenant, je croyais un tacos. C'était un café, je crois, tenu par un vieux couple d'Algériens qui n'est plus là. J'allais toujours prendre mon chocolat chaud le matin parce que je ne buvais pas de café, j'étais un enfant. Et j'attendais 8h, 8h30 pour prendre, je ne sais plus quel bus, mais j'arrivais... Le 132. Oui, c'est ça, le 132. À plein de Saint-Denis. Et j'allais vers plein de Saint-Denis, effectivement, et j'arrivais à 9h30, on se rejoignait, on enregistrait quasi toute la journée. D'accord. Et on était bons pour deux semaines. Et tu faisais ça, du coup, tu vivais encore en Alsace à ce moment-là ? Je vivais même encore chez mes rampes, c'était suffisant pour commencer à en vivre ça ? Oui, parce que... Tu sais, j'avais une ficelle, un savon et un petit pédo et ça va. Oui, encore un savon vitré. Non, mais je vivais chez mes parents, donc j'avais pas de dépenses et puis j'avais surtout pas de vie à l'époque. J'étais totalement casanier. Je te confirme. Et ce qu'il ne te dit pas, c'est qu'il avait peur au début quand il venait parce que, tu sais, dans le métier, déjà, les gens sont assez tactiles. Et moi, avec Pat, par exemple, c'est un ami de 40 ans aujourd'hui, mais déjà, à l'époque, c'est un ami de 20 ans, on se faisait la bise. Oui, mais à l'époque, ça ne se faisait pas. Et lui, il avait peur. J'avais peur aussi parce que ça me tourna, je le balance. Je vais manger avec lui tout à l'heure qui était le troisième homme de notre duo, c'est l'ingénieur du son qui nous a suivi. Il a participé au succès, on lui rend hommage parce que c'est le gars qui est derrière la vitre et sans balancer des noms, il y avait des ingé-sons qui dormaient pendant qu'on commentait alors qu'on criait quand même. Lui a toujours participé, il était notre premier fan. Bon, il est bon public donc dès qu'on fait une vanne un petit peu, surtout Christophe qui fait des vannes c'est pourri. Merci. Il rigolait quand même et franchement, quand t'as quelqu'un en visu, tu sais, il dit eye contact. Mais qui donne de l'activité, oui. Il nous parlait dans le casque aussi. Il avait de la réactivité. Sam, il a été hyper important pour notre... Mais ce saligo me disait ouais, ils vont te bisuter, ils vont t'emmener dans les toilettes, ils vont enlever ton truc et tout. Et moi, j'étais un enfant, je n'avais pas fait le service militaire et tout, je ne suis pas de leur époque donc moi, j'ai fait du sport co mais une époque où... Et moi, j'étais terrifié. Pendant un an et demi, j'attendais le jour où ils vont me dire tiens, viens nous voir et qu'ils allaient me foutre à poil et me faire courir dans les couloirs alors que quelques années plus tard, je le ferais... ils le faisaient tout seul. Tout seul. On ne va rien dire parce qu'il n'y a pas de prescription mais il m'en a fait des bonnes, je ne dirais rien. Non mais je sais que dans ce genre d'enregistrement, d'émissions, etc., il y a souvent un côté très fort avec les techniciens, etc. et certains ont réellement cari et fait vivre des programmes en grande partie. C'est hyper important. C'est des gens de l'ombre mais même pour Zacorli, même pour d'autres. Moi, je suis d'une ancienne génération, j'ai commencé, alors je n'ai pas tout dit mais j'étais stagiaire pour Michel Drucker et à l'époque, son grand truc, c'était merci technicien, merci... Bah oui, mais les techniciens, s'ils ne sont pas là, on n'est pas là quoi. Puis il y a un technicien qui ne t'aime pas, il te fait un mauvais son, il te fait une voix de canard, il te fait une mauvaise lumière, t'es une tête de con. Non mais vraiment, tu vois, ou alors ton micro ne marche pas, ça te pourrit ton truc, il te renvoie ton son dans les oreilles. Un mauvais retour. S'il y en a qui veulent... Si tu n'es pas cool avec eux ou même avec les gens en général, de toute façon, c'est ce qu'on appelle le karma, tu payes un jour ou l'autre. Ils peuvent te saboter. Donc voilà, et moi j'étais dans cette école-là et puis en effet, moi en plus, Christophe le sait bien, moi j'aime bien avoir les mains dans le cambouis, je rallie, je produis, je porte les caméras. il sait tout faire. Tu vois, il est hors de question qu'un mec, je le vois dégueuline devant moi alors que j'ai les mains dans les poches. Pour moi, ce n'est pas possible. Je n'ai pas été élevé comme ça. Comment ça se passe la préparation justement d'une séquence d'enregistrement ? Est-ce que vous découvrez à des moments en live le résultat et comment ça s'est passé ou est-ce que vous le regardez en avance histoire d'être quand même un peu imprégné de la chose ? Combien ça dure en général un enregistrement et comment surtout ça a évolué parce que je sais que vous n'enregistrez pas de la même manière en 2002 qu'en 2022. Donc du coup, comment ça a évolué un peu tout ça ? Étonnamment, effectivement, les lieux ont changé et la manière technique de le faire a changé aussi mais on enregistre quasiment de la même manière qu'on le faisait il y a 23 ans. C'est-à-dire que c'était une volonté je ne sais pas si c'était une volonté de la chaîne, non, mais c'était une volonté de nous deux c'est de le faire dans les conditions du direct. D'accord. Donc en général, quand un programme durait 45 minutes on le faisait en 45 minutes. C'était alors qu'on pouvait ça nous est arrivé plein de fois évidemment de couper, de reprendre parce qu'une transition a été mal faite ou parce que parfois on se disait faisons ça mieux autrement et tout ça mais sinon en général moi étant fan de 4 je connais les résultats parce que même aujourd'hui on est tous les mercredis soir à 20h55 sur AB1 et ABXplore les chaînes du groupe MediaOne ABXplore en Belgique où ça marche très fort on embrasse j'ai croisé plein de Belges je ne t'ai pas dit au Mans non mais en vrai je m'en fous donc c'est pas ils sont extraordinaires j'adore les Belges depuis toujours ABXplore donc en Belgique et AB1 en France et dans la francophonie parce qu'on est diffusés dans le monde entier en Afrique on nous aime beaucoup en Afrique ça serait plaisir ça au Congo en Côte d'Ivoire dans tous les pays africains en général mais ce que je voulais dire c'est qu'effectivement maintenant il n'y a que 24h de décalage mais malgré tout je lis quand même les résultats c'est ce que je fais le matin en tant que c'est un réflexe de fan en quelque sorte logique c'est mercredi et samedi c'est ça ? nous oui le mercredi soir à 20h55 et le samedi soir à 20h55 exactement et on est gros le mercredi soir en direct et Smackdown avec deux jours d'écart enfin un jour et demi d'écart c'est dans la juillet du lundi au mardi aux Etats-Unis et Smackdown le samedi soir à 20h55 et attention là il n'y a que une petite journée d'écart magnifique c'est bien vous avez réduit vraiment le truc cool on s'est battu pendant de nombreuses années et puis les paypal views on les faisait live quand on faisait les paypal views c'est ça en fait et c'est ce que je voulais dire c'est que moi je connais plus ou moins les résultats après on a fait les gros shows les Wrestlemania et autres on les faisait en direct donc là tu découvres en même temps ça devait être un bonheur c'était génial c'était le meilleur truc qu'on ait pu faire j'aimerais revenir sur quelque chose monsieur Ajust si ça ne vous dérange pas il y a un truc qui est assez propre à certaines personnes de la profession c'est de se dire je l'ai fait en une prise ok si tu l'as fait en une prise que pour faire en une prise et qu'en commentaire il est nul ça ne sert à rien nous on s'est très vite rendu compte notamment avec Sam et avec tous ceux qu'on a pu avoir oui quand il y avait un souci on coupait mais très vite on s'est rendu compte qu'on était alors c'est pas nous de le dire ça fait un peu prétentieux mais on est quand même très bon dans l'improvisation un peu dans la chamayade et donc quand il y a un mec un des deux qui se plante l'autre il va se moquer et ça rajoutait en fait ça donnait une valeur ajoutée ça faisait naturel et moi c'est ce que je donne comme conseil à tous les gamins qui disent je dis sois toi-même ne mens pas parce que mentir c'est compliqué moi je ne suis pas intelligent pour ça je n'ai pas de mémoire donc je ne me rappelle pas de tout soit dans la vraie vie soit à l'antenne comme tu es dans la vraie vie parce que moi je suis un gros feignant façon de parler et donc du coup quand tu es à l'antenne tu es toi-même et quand les gens te rencontrent ça m'est encore arrivé cette semaine vous allez même voir mais vous êtes pareil bah oui il y a un naturel qui ressort et petit conseil à la jeune génération si vous voulez draguer les filles faites pas d'efforts comme ça elles vous aimeront pour ce que vous êtes Philippe Chirot le conseil de Zanz faites pas d'efforts comme ça elles vous aimeront comme vous êtes voilà non mais je déconne et donc du coup avec les enregistrements on ne coupait plus parce que quelque part c'était drôle on en jouait il y a des ingénieurs du son c'est ce que tu dis souvent ils ont arrêté l'enregistrement parce qu'on s'engueulait mais attendez on peut pas mettre ça mais si c'est le truc on le fait exprès t'inquiète pas alors oui je le déteste mais là c'est pour c'est drôle comme tu disais good cops, bad cops dans cette fois qu'il disait nous on utilise pas cette expression moi je l'aime bien moi je l'aime bien aussi tu vois en fait tu commences à découvrir le vrai Christophe Agus les gris tu vois ça y est au bout d'une heure ça commence à c'est ouf je suis un rabat-joie il me le répète à longueur de journée alors il nous reste une grosseur donc je vais un peu fast forward c'est Philippe ? la grosseur non pardon désolé j'en ai fait j'étais bien doté par la allez oui oui laisse parler le monsieur purée petite question je voulais qu'on parle un peu du prime de la génération un peu catch catch attack notamment quand c'était sur NT1 et tout tout ce qui était on va dire situé aux alentours des 2006 à 12 14 en tout cas ça je prends très gros comment est-ce que vous avez remarqué à cette époque-là la popularité grandissante du catch en France est-ce que c'est à partir de ce moment-là en particulier que vous avez commencé à être reconnu que vous avez peut-être eu plus d'opportunités c'était quoi pour vous les souvenirs marquants de cette époque ? je vais répéter la question s'il faut à des moments mais je développe un peu en fait moi je ne l'ai pas vu parce que j'avais plusieurs activités à ce moment-là d'accord le catch ça faisait quand même pas mal de temps qu'on le commentait avec Christophe mais bon ça végétait ça marchait mais voilà il n'y avait pas enfin voilà moi entre temps j'étais engagé dans une boîte où on commençait moi je produisais et je réalisais des documentaires d'accord de sport mécanique et avec le gars avec qui j'étais associé on commençait à faire du poker d'accord qui n'était pas du tout connu en France c'est vrai et parnellement encore à ça je travaillais pour TF1 automoto et j'étais sans arrêt envoyé de rappel c'est vrai que t'as fait des sujets pour ça voilà donc automoto j'avais au début j'avais des petits sujets puis après j'ai eu des rubriques après une rubrique deux rubriques trois rubriques une rubrique sur le sport mécanique américain le zapping on faisait le tour un peu de tout ce qui se faisait autour des médias cinéma jeux jeux vidéo tout ce qui se rapportait aux voitures et aux motos donc pendant des années j'ai fait les jeux vidéo je les recevais à la maison c'était top ouais j'ai pas le temps de jouer mais bon et donc voilà et en fait quand le catch a démarré le poker a démarré d'accord d'accord entre temps j'ai monté une boîte d'édition de bande dessinée parce que j'aimais bien ça c'est multi multitâche fainéant disait-il AB AB ça marchait du feu de dieu avec le catch AB moteur la NASCAR où à l'époque je faisais pas que la NASCAR je faisais nickel bon bref je te jure je voyais pas le jour je dormais trois heures par nuit les pay-per-view qui commençaient à marcher on faisait les DVD c'est surtout ça qui nous a tués et franchement cette époque là alors j'en ai pas profité tu vois ce que je veux dire ok on a pas pris la pleine mesure parce qu'il y avait trop de trucs bon après j'ai eu des soucis de santé d'ailleurs à cause de ça parce que j'ai brûlé comment on dit j'ai brûlé le moteur en fait tout simplement je prenais aucune substance je bois pas je fume pas enfin ah non je témoigne non c'est vrai j'ai une hygiène de vie alors par contre j'aime bien manger bon bah oui mais voilà mais sinon franchement voilà ça m'a vraiment grillé mais du coup j'en ai pas profité tu vois ce que je veux dire ouais même si on nous avait invité c'était pas le cas ah si on a fait des trucs sur TF1 et tout ça avec on en a fait quelques-unes avec Jean-Luc Creschman avec Jean-Luc Creschman avec la méthode Coué tout ça on a fait mais la méthode Coué j'ai pas eu le droit de participer tu vois c'était des trucs ah bah ce soir on m'a laissé en coulisses ah il s'en rappelle encore évidemment je m'en souviens méthode Coué on me laisse en coulisses non mais on en a besoin que d'un on va prendre Philippe et moi je suis resté en coulisses non mais en fait parce que le dire pro de Sébastien c'était en fait mon dire pro du poker donc c'est pour ça en fait qu'on y était parce qu'il avait dit Philippe tu peux venir machin et Christophe avait eu la gentillesse de venir avec des avec des catchers de sa fédération parce qu'il faut qu'ils ont humilié lui poser des on va en parler des questions parce qu'il a monté une fédé et franchement j'en ai absolument rien foutu on va en parler mais effectivement on a beaucoup travaillé et bah comme Philippe moi j'ai absolument rien capté en plus on était en décalage et les réseaux sociaux comme on les connait aujourd'hui n'existaient pas donc vous aviez pas vraiment de retour du public non et franchement moi personne m'a jamais calculé dans la rue on nous montrait pas l'antenne c'est vrai on ne voyait pas nos têtes c'est vrai donc personne ne savait qui on était beaucoup disaient après tiens la première fois que je vous ai vu c'est dans Planet Catch par exemple le magazine qui marchait beaucoup à ce moment là parce que on avait eu droit à une couve et puis on était parfois en photo dedans mais donc nous on passait enfin personnellement je passais totalement inaperçu d'accord et j'ai absolument pas pris la mesure parce que comme il disait pour les DVD il nous est arrivé notre record c'est 11h d'enregistrement en une journée et c'était une folie furieuse il y avait énormément de DVD qui sortaient dans le chat ils ont dit ouais moi j'ai les DVD de Wrestlemania 23, 24 non on commentait tous les jours quasi et toute la journée et parfois le nuit parce qu'ils bossaient la journée on se rejoignait à 10h on bossait jusqu'à 4h du mat et encore la chance qu'on avait c'est qu'on habitait pas loin du studio au début en fait on faisait les DVD AB j'avais réussi à faire signer le deal technique avec la direction technique d'AB et la WVE c'était des cassettes les fameuses les bêta SP après il y a eu les bêta digitales les bleus pour ceux qui connaissent un peu et là AB suivait mais après la WVE nous a demandé de faire ça sur fichier et là ça suivait pas techniquement donc j'ai trouvé un pote Sofiane un mec génial on l'embrasse ingénieur du son aussi dans le cinéma et qui était associé à Cut Killer donc à Noir aussi on l'embrasse et on allait faire ça dans leur studio qui était dans le 19ème moi j'habitais le 19ème Christophe avait un truc dans le 19ème génial on était pas loin mais moi du coup avec toutes mes activités on pouvait pas faire autrement que d'enregistrer la nuit donc en fait moi j'avais toute ma journée j'arrivais des fois ils m'attendaient les pauvres bah oui mais j'arrive j'ai un truc certains ont dû entendre dans le DVD que je le pourrissais parce qu'il était mort et moi je le disais à l'antenne vous êtes crevé je ne peux plus je fais tout du 17ème des fois je disais je pars on était censé commencer à 20h des embouteillages puis des fois coup de feu avec ma position je peux pas faire autrement que de régler les soucis machin et tout donc des fois ils m'attendaient on enregistrait de 21h 22h jusqu'à 2h 3h du mat et puis moi à 7h il fallait que je me relève c'était chaud c'était super chaud mais tu méchantes que t'as brûlé à cette époque ce genre de rythme c'est pas tenable mais ce rythme là bon j'ai même failli ma femme m'a dit un jour on va arrêter parce que je t'ai pas épousé pour ça mais j'ai dit oui mais regarde c'est pour un projet familial on se verra encore moins voilà c'est ça et elle m'a dit mais non c'est pas un hôtel ici voilà quoi et elle savait où j'étais je faisais pas le con en plus quand tu fais de l'antenne c'est ce que je lui disais j'ai dit mais regarde je fais de l'antenne si tu veux un mec tu sais à quelle heure je pars de l'antenne et tu sais combien de temps il me faut pour arriver donc tu vois genre c'est mon mari avec moi il y aura pas de soucis tu vois mais non elle savait très bien que je faisais pas le con elle savait très bien des histoires de Christophe qui revient régulièrement où il essaie de séduire ma femme que j'embrasse très fort que j'aime beaucoup dans le chat quelqu'un le dit sur les triples DVD à la fin on entend un peu la fatigue de Philippe et Christophe mais c'était exceptionnel parce qu'on ouais c'était 9h de les triples DVD par exemple c'était 3x3 donc 9h de commentaires et pour ceux qui nous ont peut-être déjà entendus sur le chat on donne un petit peu de nous en tout cas donc oui en tout cas moi une fois plusieurs fois quand je produisais La Maison du Bluff les DVD surtout les DVD mensuels pas ceux qui résumaient les carrières qui étaient spéciaux là on avait le temps de s'organiser mais en gros dès qu'on les recevait il fallait les renvoyer dans la semaine donc moi quand j'étais au bout du monde pour les Maisons du Bluff j'ai fait 7 saisons tu vois Christophe il venait en fait donc je venais sur 2 jours à Marrakech et je voyais rien de la ville j'étais enfermé dans un studio en attendant qu'il finisse pour qu'on puisse commenter oui parce qu'il fallait qu'on commente la nuit parce que moi la journée le studio Sofiane que j'avais pris aussi dans la Maison du Bluff il travaillait pour mixer les émissions de poker et l'émission de télérité de poker qui allait avec et dès qu'on avait fini Christophe était là alors des fois dans un sale état parce que des fois il attendait il y avait des gentils garçons qui buvaient des coups avec lui donc moi je le récupérais complètement complètement sobre je crois qu'on a pas besoin de les plus tout à fait j'ai des photos des enregistrements des doses mon pote si tu les vois tu pleures c'est pas les photos il y a malheureusement des sons qui ont été enregistrés je veux bien croire je veux bien croire non non ne croyez pas comment c'était vos premiers voyages aux US comment c'était de passer de commenter un peu en différé de temps en temps du coup du pay-per-view à faire du show en live je sais que vous avez pu le faire notamment assister du coup à la fin de la streak oui bah c'est notre premier sur place voilà vous avez pu avoir également du coup votre propre scène à un moment on va en parler un peu après mais c'était comment s'est construite l'occasion et comment ça a été mis en place je vais faire le teaser et Christophe tu vas raconter parfait oui mais attention parce qu'il reste plus beaucoup de temps je l'ai vu le teaser je l'ai vu pleurer bah oui évidemment mais comme 80 000 personnes dans ce style j'avais aussi un peu ma larme non sur la première fois parce qu'on n'y croyait pas bah oui oui mais comment ça s'est fait c'est grâce à une femme qui s'appelle Nathalie Neumann qui avait été engagée oui je ne suis pas certain qu'elle regarde on est un petit peu âgée avec tout le respect qu'on lui doit je ne suis pas certain qu'elle aille beaucoup sur Twitch mais en tout cas c'était une femme qui venait d'être engagée par le groupe AB et qui avait travaillé aux Etats-Unis pendant longtemps pour des grosses grosses chaînes je crois qu'elle donne encore des cours à la Sorbonne autour des médias et tout donc c'est quand même une certaine on va lui envoyer la VOD elle est très respectée dans son métier et elle avait bossé pour ESPN pour d'autres grandes chaînes américaines et donc elle est arrivée à AB avec cet état d'esprit là on a les deux meilleurs commentateurs en France peut-être du monde il y a WrestleMania on doit le diffuser c'est à la Nouvelle Orléans parce que c'était donc WrestleMania 30 à la Nouvelle Orléans la ville la plus française des Etats-Unis ils y vont et s'ils y vont c'est Ringside et évidemment ni lui ni moi ni personne d'autre dans la boîte n'y croyait une seule seconde on n'y a pas cru jusqu'à la veille sur place on était déjà sur place on n'y croyait toujours pas qu'on allait être Ringside tu pensais sur place toujours que par exemple il pouvait y avoir une couille et tu sais ce qui nous a mis la puce à l'oreille c'est pas la puce à l'oreille c'est sur les réseaux sociaux il y a un gars qui a envoyé une photo volée parce que c'est interdit non 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 c'est parce qu'ils avaient diffusé le setup du stade en amont mais c'était pas une photo volée c'est juste qu'ils ont montré avec un drone le setup et là on a vu qu'il y avait trois tables donc les américains les hispaniques et qui ? et qui ? les allemands les russes les allemands ils ont chouré la place deux ans plus tard mais oui mais moi j'y croyais pas franchement mais moi non plus moi je me souviens quand j'ai reçu le mail c'est toujours une histoire de mail dans ma vie mais quand j'ai reçu le mail de Nathalie disant qu'on y allait déjà j'étais tout seul chez moi à ce moment là j'habitais dans le 20ème c'était un samedi matin en plus elle travaillait un samedi matin on voit le mail j'ai effectivement déjà fondu en larmes chez moi tout seul rien que le fait de partir aux Etats-Unis commenter sur place la folie et la veille effectivement on était je crois à une soirée organisée par la WWE avec des partenaires du monde entier et on voit cette photo qui commence à popper sur Twitter il y a trois tables il y a trois tables et là je monte la photo à 5 je dis putain il y a trois tables et là on s'est regardé oh putain on va être ringside putain c'est vrai c'est ouf que ce soit aussi tard que vous ayez et attends on arrive le lendemain on arrive c'était jamais fait avant les deux français ouais on est la première paire de commentateurs françaises après c'est à dire pas francophones françaises oui parce qu'il y a eu des Québécois bon il y a eu les français mais qui vivaient au Canada qui avaient été même naturalisés donc voilà on peut dire français mais en tout cas oui venus de France habitant en France c'était jamais vu et c'est surtout à cette époque et on est accueilli par le producteur historique de la WWE donc Christophe très alors moi je ne savais pas trop qui c'était et Christophe il m'explique donc on est très tu sais dans nos petits souliers bon les gars voilà si vous voulez bosser vous avez ici une connexion d'ordinateur vous asseyez là machin et Christophe il ose demander il ose parce qu'il était encore un peu timide on commente d'où et là il dit bah venez je vais vous montrer donc on se lève on pose nos affaires et on commence à marcher dans les backstage là tu vois et puis en fait on se dirige vers le vers l'infield enfin vers le le ringside et là on s'est regardé on avait un peu l'alarme et puis là on a vraiment eu l'alarme c'est quand on le lendemain ou le surlendemain je ne sais plus quand c'était quand on a commenté au tout début quand on s'est regardé et la photo je l'ai encore d'ailleurs on s'est regardé on avait les yeux un peu humides je crois que c'est la seule fois où on s'est dit avant de commencer genre je suis content d'être là je suis super content non c'est moi qui lui ai dit non c'est moi en tout cas j'ai dû dire moi aussi mais oui le plus grand moment de ma vie l'annonceuse du ring on est nous backstage il y a ce qu'on appelle la gorilla position c'est à dire le dernier endroit où tu te tiens avant de passer le rideau et tu rentres dans le stade en l'occurrence là c'était pas une salle et donc l'annonceuse dit et maintenant nous allons accueillir les French c'était pas encore diffusé c'était hors antenne hors antenne et les producteurs nous font French guys French guys et moi en plus il faut passer le rideau mais je croyais que c'était direct donc je passe le rideau ah non il y a encore un deuxième stade et là on passe le rideau effectivement on arrive dans le super dôme de la Nouvelle Orléans le plus grand dôme du monde à l'époque t'es impressionné ou pas avec le monde j'ai pleuré le pire c'est qu'on nous applaudit mais parce qu'il y avait des français qui étaient au bord oh excellent ça fait l'effet vague tu vois on est arrivé et il nous avait mis la musique d'une équipe d'une ancienne équipe qui était québécoise la résistance la résistance et donc si tu veux c'était drôle et on est arrivé là on a la photo encore elle a été diffusée un peu partout magnifique et on est en smoking parce que c'était on est en smoking ça c'est quelques minutes après c'est après quand Philippe m'a pas laissé parler ah oui alors ça faut que tu racontes parce qu'ils nous disent vous allez passer à l'antenne vous faites deux phrases chacun et ensuite on repart donc t'as les américains qui disent ah oui mais Philippe deux phrases c'est impossible on se connait bien on se connait bien Philippe tu lui dis 4 plus 4 je te jure il veut plus de deux phrases pour te le dire oui mais c'est tellement intéressant il me il nous présente Philippe Sherron Christophe Ajus oui bienvenue bonsoir on est vraiment là on est trop content d'être là et c'est vraiment génial et c'est super génial et c'est vraiment incroyable le Wrestlemania c'est formidable n'est-ce pas Christophe et là il me donne la parole et je vois le caméraman qui se casse et là oh le démon en direct j'ai envoyé un sms à Sam Tournade en lui disant cet enfoiré m'a pas laissé parler tu sais quoi il m'en a parlé pendant des années bah logique bah oui c'est le déjeuner Philippe logique je pensais qu'on allait plus jamais le refaire l'année d'après on le refait et là je le laisse parler en premier et à partir de là quasiment à chaque fois je parlerai en premier à chaque fois je me mettrai ça prouve que j'ai une grande confiance en lui c'est beau à ce moment là ça fait 14-15 ans que vous commentiez j'espère que t'avais oui non mais c'est surtout que c'était le rêve d'une vie mais bon ça par contre parmi toutes les qualités qu'il a il est aussi très généreux en commentaire j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur lui parce qu'il laisse parler ce jour là il m'a pas laissé parler mais en général et dès le début il m'a toujours laissé de la place pour pouvoir faire les choses comment vous avez vécu la fameuse fin de cette streak sur place j'ai vu dans le chat ça a débattu c'était une erreur vous ah non non dans vos yeux sur place bah on y croit moi en tout cas bon pour pour être tout à fait honnête on se doutait qu'il allait y avoir un truc parce qu'il y a les équipes techniques qui étaient autour non non c'est parce qu'ils ont pété la table dans le main event c'est pas rien à voir avec ce match bon bref je suis obligé de le rappeler il y avait du monde et bon le match se déroule et au moment en fait où la cloche sonne je pense comme beaucoup de gens comme moi je pense qu'il y a une erreur parce que j'ai re-regardé moi le clip je te coupe vite fait j'ai regardé le clip et même au premier rang il y a un mec qui se trouve oui qui est rentré dans l'histoire oui c'est un même what ça se voit il n'y croit pas et nous quand tu écoutes nos commentaires on dit plus rien parce qu'on se dit il y a une merde en fait moi je dis un deux dégagement sauf qu'il se dégage pas mais parce que je suis tellement persuadé qu'il y a dégagement que je dis dégagement et effectivement pendant 30 secondes ça paraît interminable il y a un silence total dans tout le stade et à ce moment là t'as sur le grand écran t'as 21.1 qui s'affiche et là on comprend que c'est officiel et une musique qui résonne et oui là tu comprends que ces trucs mais nous on n'y a pas cru et après bonne ou mauvaise ça fait tellement longtemps maintenant mais nous ça fait partie du côté légendaire d'avoir été sur place d'avoir été ringside et d'avoir vécu de la plus grande manière à ce moment et en plus j'ai pu toute l'émotion que j'avais gardée toute la journée j'ai pu chialer à l'antenne après parce qu'après j'ai chialé en vrai mais je me suis dit c'était immortalisé par le photographe de WV tout ça mais en plus il nous avait dit nos amis ce qu'on avait vraiment lié d'amitié avec l'équipe hispanophone qui ont été adorables qui nous ont accueillis dès l'année d'avant ou deux ans avant quand on était à la Nouvelle Orléans Marcelo il confond tout Philippe oui c'est cette année là c'est à la Nouvelle Orléans ah bah oui c'est ça bon il nous avait accueillis mais vraiment d'une gentillesse extraordinaire et il nous avait fait comprendre il nous avait dit s'il passe à travers votre table c'est que c'est une forme de mais là tu mélanges deux histoires Philippe la fois où il perd contre Brock Lesnar et la fois où Brock Lesnar fait passer l'Undertaker à travers notre table et ça c'est à SummerSlam et c'est quelques années plus tard il est fatigué il n'a pas il n'a dormi qu'une heure et demie entre samedi et dimanche il a raison parce que moi je confonds tout je confonds les dates je ne me rappelle jamais les dates il est fatigué et donc en effet après quand Brock Lesnar a fait passer l'Undertaker l'Undertaker à travers la table c'est vrai qu'ils nous ont dit mais ça en fait c'est un honneur pour vous c'est vraiment l'Undertaker c'est pas la question que tu avais posée mais tu as une réponse non mais c'était pour dire qu'on était contents et qu'on a été très bien accueillis les premières années avant que on fasse des jaloux et là on nous pique la table à cause de nos amis les Allemands ah ouais ah ouais on a fait des jaloux bien sûr vous avez fait combien d'évent aux US avant que ça commence à vous couper ? on a continué à y aller mais après c'était vous avez fait deux Wrestlemania on a fait deux Wrestlemania ringside on a fait un SummerSlam ringside un Royal Rumble ringside aussi on a fait un RAW ou deux ou plusieurs ringsides aussi oui on a fait plusieurs RAW on a partagé on faisait semblant de commenter parce qu'ils n'enregistraient pas notre son quoi ? on a dû recommenter en arrivant à Paris le matin à 9h30 en sortant de l'avion c'était comme ça parce que c'était pas live en fait ils pouvaient pas envoyer le feed en France donc on faisait semblant de commenter enfin on commentait ils vous ont fait faire 9h d'avion pour bouger les lèvres non non on faisait le dimanche soir le pay-per-view et le lundi on enchaînait avec l'euro merci j'avais pas quitte à être là on disait autant faire l'euro on est là et puis ça marchait bien en plus à l'époque donc ils disaient oui et puis on a fait aussi on en a fait un ring sign on a partagé la table avec nos amis italiens qu'on adore qui sont extraordinaires en fait on a eu beaucoup de chance c'était nos amis allemands mais c'est pas grave mais oui c'était Wrestlemania 31 c'était pas l'Italien mais à partir de Wrestlemania 30 le chef de la WWE en Europe était allemand et il a vu qu'on était ringside il a dit mais c'est pas possible c'est un skeptoniste c'est ça les Français sont ringside nous devons être ringside les allemands toujours dans la tenue évidemment oui enfin c'est pas les allemands c'est Christophe qui est dans la ok pardon et donc effectivement à partir de Wrestlemania 31 les allemands sont arrivés ringside avec nous les italiens aussi mais ensuite les allemands ont pris la seule troisième table restante et c'était les hispaniques les allemands et c'est encore le cas maintenant non non aujourd'hui il n'y a plus que les américains et parfois les hispaniques mais par contre ils ont une super idée alors bon nous ça nous a un peu pété les coudes mais si tu veux après ils ont mis plusieurs équipes internationales et avec un travelling qui marchait bien pendant une entrée un peu longue qui était préparée pour ça et tu avais les brésiliens les italiens les chinois les japonais les français après il y a eu les indiens il y a eu les russes bon tu vois et donc c'était l'impression de voir tous ces gars habillés en pingouin tu sais qui disaient qu'il y avait 20 secondes chacun pour dire bonjour dans leur langue pour montrer qu'on était international donc on était encore là mais on n'était plus au bord du ring dommage quand même oui après tu fais quand même partie de l'événement et puis ça a donné effectivement lieu peut-être ce dont tu voulais parler tout à l'heure ce moment où on participe à Resomania à notre manière avec Le Mise et Shane McMahon où on a eu la chance de préparer pareil ils sont venus sur notre table à nous et bien c'est ce que j'allais dire j'étais en vue je ne sais pas si tu te souviens l'après-midi ils viennent Christophe Leip comment ça ? et nous à ce moment là on dit il va encore se faire engueuler ils vont nous tomber dessus encore parce que parfois il y avait aussi des discussions un peu houleuses entre les responsables des Etats-Unis moi la première fois la première fois où on a été comme ça moi j'ai fait un scandale j'ai dit attendez le deal c'était qu'on soit ringside ah oui mais monsieur McMahon machin j'ai dit mais c'est pas mon patron quand j'ai dit ça c'était très très mal logique j'ai dit moi mon patron m'a dit c'est ça moi Vicks McMahon avec le respect que j'ai pour lui c'est pas mon patron et là ça a commencé à partir en vrille ouais le français il fait des déclarations machin tout ça c'est remonté lui on l'a appelé dans mon dos ouais qu'est-ce qu'il a dit Philippe machin tout ça j'ai tout balancé moi j'en ai foutre je suis hyper gentil je pense que Christophe peut le dire mais par contre très gentil mais business c'est business par contre là je suis intransigeant je suis en tout cas là on pensait se faire engueuler et pas du tout ils viennent et ils nous écoutaient les gars il y a Shane McMahon et le ministre qui vont finir de se battre autour des tables et on a décidé que ça serait la vôtre qui allait être cassée il faut qu'on mette la chose en place la mise en scène tout simplement alors ça s'est organisé comment ? bien super bien super bien la mise en scène du coup on discute avec tout le monde on discute avec avec Shane McMahon avec l'arbitre avec le mise il faut savoir que l'arbitre a un rôle très très important dans le monde du catch bon bref voilà on fait le truc et puis le soir ça arrive et puis ça part en vrille parce que ils sont tellement dans l'excitation c'est qu'ils bousillent déjà la table à vœux un peu après et puis Christophe qui reste dans dans la retenue qui s'est resté d'ailleurs je pense que les gens oh mon dieu c'est vrai que dans la vraie vie quand il se passe un truc tout le monde dit oh mon dieu tu vois je ne dis pas ça mais bon peu importe et donc on la joue attention ça va Christophe tu sais je ne sais pas si on est encore à l'antenne Philippe je vous entends mais je ne sais pas si les gens nous entendent encore Christophe Christophe est-ce que ça va Christophe oh mon dieu Shane McMahon en plus Shane McMahon derrière il devait sauter du haut de l'estrade sur un matelas non pas sur un matelas mais sur une voiture avec un petit matelas et en fait il glisse et il tombe à côté donc nous on voit le truc on dit oh putain non on dit oh mon dieu il s'est mis en vrac voilà donc voilà si tu veux et tout le monde était un peu et évidemment c'est resté parce qu'on le voit lui tout rouge la bouche grande ouverte mais moi je cherchais la caméra ça c'est mon expérience comédien et moi j'étais vraiment je voulais surtout pas chercher la caméra je voulais être dans vraiment le truc vrai tu vois on n'a pas fait acteur studio mais je voulais pas que ça fasse mais Christophe en fait toujours détonne merci et c'est ça non mais l'après-midi était dingue de pouvoir participer à cette mise en scène de savoir que la WWE nous faisait confiance pour faire ça de pouvoir discuter avec les gars et de on a proposé quelques trucs et effectivement les mecs d'a dit ah oui bonne idée et tout on avait enfin voilà ça reste aussi un des grands moments de notre carrière sur place les pay-per-view ne sont plus diffusés sur AB1 pourquoi ? est-ce que ça a un peu cassé la dynamique ? alors ça a cassé la dynamique oui de fait mais c'est une volonté de la WWE il y a de ça quelques années on devait partir en fait comme on l'a appris du jour au lendemain on était en renégociation de droit on devait faire SummerSlam à Toronto donc on avait nos bagages tout était prêt et du jour au lendemain c'est pas le jour même quand même non mais mais oui oui c'était trois semaines avant lui il a le droit d'en faire des tonnes et moi j'ai pas le droit t'as vu tu sais qu'avant la fin de cette émission c'est toi qui va commenter une bagarre mais il n'y a pas de problème elle va pas durer longtemps tu me dis si je la fais bien oh mon dieu pas mal je l'ai l'air moins constipé je crois un peu plus il me semble un peu plus ah oui je l'ai l'air constipé non pas du tout il est méchant il faut le savoir tout à fait juste est méchant en plus d'être à Bajoie et donc on l'apprend très peu de temps avant on part plus à Toronto on a plus les droits pour les pay-per-view tous les pay-per-view oui tous les pay-per-view et là du coup on tombe un peu de notre chaise franchement on est dépité c'est comme si tu commandes du foot on te dit tu commandes toujours le championnat de France mais la championnade de l'ing non tu vois tu dis c'est cool mais ça a un peu perdu sa saveur mais par contre c'est pas à cause de nous c'est la WWE qui voulait garder les pay-per-view parce qu'ils avaient créé le network déjà il y a de ça quelques temps pour eux et ils voulaient l'internationaliser le rendre rentable et ils ont décidé qu'à l'international c'était plus rentable de mettre les pay-per-view dans chaque région sur leur network d'accord et donc du coup on a perdu les droits à cause de ça et concrètement ça se passe comment maintenant pour quelqu'un qui a envie de regarder un pay-per-view alors lui lui les commente toujours ouais c'est ce que je voulais dire je sais que tu les commentes toujours mais justement tout à fait il faut sur le WWE Network vous pouvez vous abonner je crois que c'est 11 euros par mois je le sais parce que je me suis abonné il y a deux semaines de cela a été fermé et donc si je suivirai bientôt vous l'aurez entendu ici mais oui c'est sur le WWE Network c'est tous les mois en général dans la nuit du samedi au dimanche à l'époque c'était du dimanche au lundi mais maintenant c'est du samedi au dimanche le prochain c'est le 1er juillet prochain à Londres en plus et ça sera à 21h si je ne me trompe pas oui Money in the Bank et je commente avec Nadir Mohamedi qui depuis plusieurs années déjà travaille avec nous sur le groupe AB Media One quand l'un de nous n'est pas là il nous remplace et il est engagé sur le network avec moi ça se fait de réussir à travailler un peu avec un autre duo maintenant que vous vous êtes forgé pendant très longtemps même si toi tu le fais déjà avec le NASCAR et avec d'autres sports toi ta manière à aller travailler avec Nadir du coup ça a un peu changé un truc c'était comment ? moi je vais te dire un truc que j'ai souvent dit mais je le répète parce que c'est vrai il faut savoir que la connexion que j'ai avec Pat c'est un ami on s'est connu on avait 15 ans lui il en avait 18 parce qu'il est un peu plus vieux sympa Pat c'est vieux mais il faut savoir que des rencontres comme ça dans une vie professionnelle il y en a très peu moi j'ai commenté beaucoup beaucoup de choses avec beaucoup de consultants d'autres journalistes des mecs sympas des mecs moins sympas des mecs compétents des mecs moins compétents la connexion avec Christophe tu sais tout de suite quand t'as un peu un petit peu de la bouteille bon j'en avais parce que j'ai commencé très jeune donc forcément la connexion elle s'est faite tout de suite c'est une vraie connexion et c'est très rare dans une vie professionnelle donc j'ai eu deux fois de la chance en fait de commenter avec un ami et de commenter avec un mec talentueux ça s'est fait tout de suite Pat donc n'est pas talentueux non mais il faut le retenir non mais Pat il est talentueux évidemment je rigole je ne fréquente que des gens talentueux beau mais donc Christophe ça c'est déjà le truc tu vois et je vais trop d'être Nadir on l'a connu il était tout petit il venait les mercredis après-midi sa mère nous l'a laissé grâce à Vincent Godel en garderie oui non mais c'est vrai ça et moi je l'appelle toujours le petit Nadir d'ailleurs bon il fait 1m80 il est très gros comme toi oui il a bien grandé et il a un look de catcheur et il a été faire des études au Canada une école de catch au Canada avec Storm je crois Santino Marella avec Santino Marella ah d'accord je trouvais que c'était Storm mais j'étais pas sûr lui il n'a pas été bon bref et donc il est revenu bon on lui a trouvé des trucs machin on l'a un peu aidé et aujourd'hui lui aussi il fait un rêve mais il faut être honnête que ce soit lui ou que ce soit Marc Chavé aussi qui fait aussi ah il s'en parlait dans le chat les subs enfin les les remplissements les remplacements quand on n'est pas là les remplacements il faut savoir que c'est dur pour eux parce que on prend de la place un peu quand même tu vois les gens sont vraiment habitués à nous et voilà passer derrière nous c'est pas facile c'est comme alors non je veux pas le dire parce que les gens vont dire qu'on est un petit peu qu'on a un peu le melon surtout toi mais c'est comme tu vois c'est comme passer derrière quelqu'un qu'on a vu longtemps qu'on voit toutes les semaines à la radio à la télé tu vois pour être honnête la semaine dernière j'ai eu Sabatier le commentateur de la Bundesliga et on discutait de ça je lui disais et l'après comment tu le vois parce que c'est toi beaucoup la Bundesliga en France avec Patrick et donc du coup qu'est-ce que tu vois l'après il m'a dit moi je vais pas commenter jusqu'à 75 ans à un moment je vais aider je vais laisser la plage je vais former quelqu'un mais on discutait de ça donc tu as raison de passer après quelqu'un qui a été la voix de l'institution d'un truc c'est très compliqué et ce qui rend la chose encore plus compliquée avec Nadia c'est qu'on commande sur le network depuis je crois trois ans quasiment enfin la fin du oui quasiment trois ans mais on n'a jamais commenté ensemble un pay-per-view dans la même pièce c'est que du distanciel c'est que à distance donc on n'est jamais ensemble et il y a des fois en plus où on est dans le même pays mais c'est pas souvent le cas donc c'est très très compliqué non parce qu'avec Philippe tous les samedis matins on commande chacun de chez soi alors que le Covid nous a permis de pouvoir effectivement faire ça et vous avez toujours des petits commentaires quand même ensemble en vrai ou ? oui oui tous les mercredis on est en direct sur AB1 et AB Explore on est en direct pour pouvoir réagir avec les gens comme sur Twitch on réagit aux tweets mais honnêtement honnêtement il faut vraiment tendre l'oreille alors ceux qui ont l'habitude ils savent mais on est tellement enfin on se connait tellement mais nous oui on s'en fout ça fait 23 ans on pourrait commenter effectivement ça en casque et ne pas s'entendre qu'on arriverait peut-être à le faire mais avec Nadir comme on ne se connait pas depuis suffisamment longtemps enfin personnellement si mais au micro c'est vrai que la dynamique est forcément moindre et puis aussi même pour les relances parce qu'il y a un décalage donc quand lui il parle il faut attendre quelques secondes avant que moi je puisse parler parce qu'on sait jamais s'il va continuer sa phrase ou pas et l'inverse est vrai aussi et alors que nous on pire truc des émissions en ligne ouais mais nous on anticipe parce que je connais son phrasé je connais ses respirations et avec Philippe ça n'existe pas oui du coup même le par-dessus la troisième corde on arrive quasiment à le faire en même temps on peut se marcher un peu dessus mais ça fait partie aussi du commentaire tu vois logique mais voilà donc c'est un peu différent et c'est un peu plus compliqué et moi j'aimerais bien pouvoir commenter avec lui en live comment on fait l'état des lieux un peu de la situation genre de la scène catch en France je sais que toi tu as eu ta fédération comment à l'heure actuelle la discipline comment elle se développe je sais qu'on parle également dans les rumeurs d'un pay-per-view éventuellement en France il y a également eu de gros events à la Core Arena en 2022 en 2023 encore récemment j'avais eu la chance d'y être ça a l'air de grandir il y a l'air d'y avoir de l'engagement ça a l'air d'à nouveau progresser comment est-ce qu'on fait comment est-ce qu'on en est en fait ou est-ce qu'on n'en est pas il est fatigué bah oui l'émission commence à durer il y a énormément d'engagement oui et c'est ce que je dis souvent déjà depuis quelques années c'est que peut-être on n'a plus le côté catch-attack où c'était une mode folle mais il n'y a jamais eu autant de fans de catch en France qu'en ce moment ça n'a de cesse de grandir après effectivement à l'époque de catch-attack c'était beaucoup plus populaire et tout le monde en parlait après la scène en France on connait moins bien avec Philippe moi étant sous contrat avec la WWE je ne peux plus aller commenter comme j'adorerais le faire avec la ICWA et d'autres structures à travers la France parce que j'ai commenté un peu partout pendant de longues années j'adorerais faire ça c'est ce qui m'a appris mon métier ça je ne peux plus le faire et maintenant j'ai aussi 43 ans donc les week-ends je les passe dans d'autres endroits que dans des hôtels Formule 1 à faire les quatre coins de la France logique Formule 1 à partager sa chambre avec trois catcheurs ça va en général c'était Étape Hôtel et on avait droit quand même à une douche dans la chambre Étape Hôtel c'est déjà l'intermédiaire oui oui c'est déjà pas mal non non parce qu'on a fait Formule 1 comme si on disait Campanil Campanil t'es content oui parce que en plus t'as un resto ils ont des super buffets au Campanil alors que le Formule 1 et le Ibis Budget ah oui oh Ibis Budget ça vaut encore c'est un poil mieux bon bon en tout cas je ne suis plus sur les routes et le week-end je ne les passe plus à aller voir des shows de catcheur France donc je ne sais pas je vois sur les réseaux que ça marche très bien qu'il y a des catcheurs très 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 talentueux après c'est l'éternel débat comment le développer le catch français comment faire que le catch français explose un peu plus ça ça reste visiblement assez compliqué problème de moyens problème de mise en avant parce que les catcheurs sont talentueux les organisateurs le sont de plus en plus il y a pas mal de structures qui font des choses magnifiques mais après c'est comme la mode tu sais c'est un cycle qui revient et il suffit qu'il y ait une ou deux personnes qui fassent la hype ou le buzz qui s'intéressent au catch et là ça redémarre c'est une étincelle d'ailleurs on peut saluer tes camarades Rivenzy et Ponce qui ont déjà fait c'est passé chez Rivenzy il y a eu un truc au The Event également exactement et ça ça a mis une lumière assez folle en plus ils ont fait l'effort de faire des trucs de ouf on peut saluer leur courage parce que ça reste dédicace c'est du spectacle mais ça reste très dangereux à faire et je pense que il y a certaines personnes qui ont du catch même ceux qui l'achètent parfois c'est vrai que j'ai souvent cette comparaison avec les les tabloïds français tu sais les gens voici Gala machin ah non on le dit pas nous ah oui mais ils sont courants de tout quand même tu vois l'héritage de Johnny machin ils sont courants de tout tu lis mais non c'est une copine qui m'a non en fait les gens regardent tu lis le catch c'est culturel en France moi j'ai cette histoire quand ça marchait bien ou un ponte de Canal Plus on est dans l'ascenseur qui l'emmène à sa place VIP et nous on monte avec eux parce que je ne sais plus ce qu'on fait et il tient certainement son petit-fils par la main oui il tient son petit-fils par la main et puis je le regarde et je fais ah bonjour monsieur j'ai à vous vous aimez le catch non non pas du tout je viens pour mon petit-fils ah j'y sais bien et tout ça et puis donc un étage deux étages et puis on est presque arrivé et puis je lui dis il me fait il catch toujours l'Undertaker et là je me dis ok d'accord c'est pour le petit-fils oui oui non non mais mais c'est pas grave parce que c'est intergénérationnel tu vois c'est comme moi avec mon père si mon père encore était là je pense qu'il regarderait pas parce que c'est moi qui commente mais un truc à partager tu vois quand t'es fan de foot tu vas au stade avec ton fils tu vois ce que je veux dire tu peux discuter d'un truc parce que là aujourd'hui mon fils moi j'en ai un il a 18 ans tu fais de la musique il me parle des mecs qu'il écoute il savait pas qu'il était Bruce Springsteen alors quand je l'ai engueulé il a loupé cette éducation et quand je lui ai dit il m'a sorti trois noms de rappeur il me dit alors tu les connais ceux-là j'ai dit bah non il a dû dire qu'au baladé t'as pété ta tête bon peu importe mais tu vois alors que moi j'adorais le rap quand j'étais gamin c'était Grand Masterface Dady Chocolat Curtis Blow enfin tu vois je l'ai beaucoup chanté à l'antenne Sugary Gang bon si je vous embête vous le dites mais tu nous embêtes Philippe ça fait 23 ans que je vous le dis partage une passion avec ton fils ton petit-fils c'est génial quoi nous on les a vus dans les gradins encore quand t'es venu t'as vu cette ambiance les gens ils se prennent pas au sérieux c'est vrai moi je kiffais c'est ça qui est génial c'était vraiment exceptionnel c'est un exutoire et si quelqu'un comprend un jour là je lance un message aller aux hautes directions des médias en France que le catch c'est pas blaireau c'est pas peckno des mecs qui se battent en ce type ok je veux bien m'en attendant c'est un divertissement c'est une émission de divertissement sportif ok mais quand tu regardes au niveau international qui sort aujourd'hui à Hollywood Dwayne Johnson The Rock John Cena Batista The Miz enfin tous ces mecs là maintenant commencent à faire des grosses carrières Seth Rollins qui va avoir un gros rôle dans une grande franchise le prix de rachat qui a été supérieur au prix de rachat de l'UFC je crois si j'ai pas de bêtises oui après honnêtement j'ai plus les chiffres mais si c'était pas supérieur c'était au moins donc tu vois après oui bien sûr bah ouais ok c'est populaire dans le mauvais sens parce que il y a peut-être un parisianisme aigu des gens qui signent et qui décident mais la France c'est pas Paris quoi même si j'adore Paris j'ai vécu beaucoup à Paris tous ceux décident peut-être à Paris mais Paris c'est pas la France et la petite propagande que je vois dans le chat le WWE Stade de France on y croit ou ? ah bah honnêtement Stade de France je suis pas certain ça va être chaud parce qu'il y a les Jeux Olympiques je vous cache pas que j'ai oublié ce détail ça complique un petit peu les choses ça on nous l'a même précisé il y a eu quand même des discussions déjà et le Stade de France on a un petit événement qui s'appelle les JO qui va nous prendre mais il peut y avoir des bonnes surprises mais ça en tout cas nous on y croit fort on n'a pas de news à donner malheureusement et s'il y en avait on ne serait pas à nous de les donner mais on y croit très 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 fort franchement les gens de la WV ont été très impressionnés par l'ambiance à Bercy et pas que cette année mais déjà l'année dernière donc ça les a confirmés dans le fait qu'en France on a un super public et c'est pas le truc à l'américaine où partout ils vont ah vous êtes les meilleurs c'est la meilleure ville non non là ils ont vraiment et il y a des choses qui se préparent maintenant il faut juste que les planètes s'alignent qu'on trouve le bon timing mais en tout cas on l'espère de belles surprises à venir magnifique magnifique oh là 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 ça me hype c'est cool parce que vous avez cité des noms etc et j'ai l'impression que le catch après sa grosse période de hype dont on parlait tout à l'heure a revécu récemment notamment grâce au réseau plusieurs créateurs de contenu notamment qui parlent de catch et ils sont de toute façon dans le chat Sturie Okin toi également Christophe aussi t'as créé ta chaîne YouTube c'est plus discret moi je fais plus ça pour passer du temps avec mon petit jetou où on retrace l'histoire d'une vieille fédération morte mais effectivement Sturie Okin Axel Catch Club et d'autres que j'oublie certainement mais que je salue quand même oui oui qui font un boulot incroyable et qui poussent un plus grand nombre à s'intéresser au catch pas forcément à suivre d'ailleurs beaucoup de gens avouent moi je regarde même pas les émissions mais je regarde leur programme pour rester à jour et parce que les mecs font un boulot dingue donc oui oui ils participent grandement à cette vague de quelle manière vous pensez que ça aide un petit peu justement à re-hyper les gens à les remettre un peu dedans à reconvertir des gens qui avaient peut-être lâché ou alors justement à faire découvrir même de l'histoire à des gens peut-être jeunes qui n'avaient pas regardé typiquement des gros événements genre des Summerslam 2009 des conneries comme ça est-ce que vous pensez qu'ils ont eu une influence genre positive est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose ça passe par là oui mais c'est parce que c'est l'utilisation de l'information en général et de ton téléphone et tout ça qui a changé la donne d'accord aujourd'hui aujourd'hui c'est des podcasts aujourd'hui c'est des émissions comme la tienne et donc c'est peut-être là où on va redonner envie ou faire découvrir le catch en plus de tous ceux qui sont là parce qu'ils nous connaissent mais c'est surtout ça en fait qui fait la différence avant le catch c'était que tu pouvais suivre que sur la télé et sur internet moi je parle à l'ancienne donc voilà t'avais en effet une page Facebook enfin tu vois aujourd'hui t'as tellement de médias et c'est tellement instantané que voilà à la rigueur tu regardes presque même plus les émissions t'as que des extraits t'as l'impression que tu sais tout t'as le commentaire de Christophe qui fera la différence la prise qu'on va commenter en gueulant qui fera le truc on a fait pendant des années on a fait les beaux jours du zapping du zapping qui s'appelle Vue maintenant je sais pas si les gens on connaisse encore mais le zapping c'était une référence à Canal Plus on y était toutes les semaines tu vois pour des raisons x y soit pour nous en tant que catch soit parce que nos commentaires on va dire étaient repris de manière politique décalés parce que ça s'y prêtait bien mais donc oui tous ces gars là ils font un super boulot ils participent au succès mais voilà après oui oui c'est vraiment top on peut suivre tout aujourd'hui oui oui ça va dans l'air du temps dans ta poche on en parlait avant où je t'évoquais ton interview avec Tev d'Ici Japon moi je consomme beaucoup de ces vidéos et vous êtes allé au Japon et visiblement vous êtes tombé amoureux du Japon exceptionnel et voilà et peut-être que si Tev n'avait pas été là vous n'y seriez pas allé à ce moment là mais le fait de consommer son contenu japonais au quotidien totalement vrai voilà c'est un peu l'effet que peuvent faire effectivement ce qu'on appelle les influenceurs l'exemple est parfait pour répondre à ta question j'ai commencé à imaginer le projet Japon en regardant les vidéos de Tev ce qui donne envie ensuite je lui ai envoyé un tweet pour lui dire que ces vidéos les combinis du Japon purée mec arrête d'acheter des trucs aux combinis je l'ai envoyé plus il n'y a pas longtemps c'était tu payes 1000 balles d'avion 200 balles d'hôtel 600 balles de fringues et tu bouffes au 7-11 pendant une semaine c'est ça c'est n'importe quoi du coup j'ai envoyé un message à Tev et après au final ça s'est fait comme ça et j'ai clairement été influencé par les contenus que j'ai vus dans la réaction de ce projet tu sais qu'aujourd'hui le mot influenceur influencé est un peu parfois pris de manière péjorative mais par contre quand tu as des gens comme ça comme vous qui influencent mais dans le sens qui donnent envie moi je trouve ça vachement bien c'est ce que j'ai dit tout à l'heure quand t'es vrai quand tu parles de vrai ça s'entend bon après il y a des mecs qui sont tellement forts ils arrivent à te à Tarnaclé quand même mais quand tu es vrai quand tu partages une passion tu touches le coeur tu touches le sentiment et tu donnes envie et ça moi je suis après il faut savoir il faut savoir aussi rester à sa place c'est à dire que moi tu vois que ce soit nous les commentateurs ou les influenceurs les vrais stars c'est les gars qui sont sur le ring qui donnent de leur santé qui se détruisent pour nous divertir c'est ce que j'allais dire aussi et voilà et quand t'es commentateur moi je veux pas être plus star que les super stars et les influenceurs ne doivent pas croire qu'ils vont tout refaire parce que c'est des influenceurs aujourd'hui ils ont peut-être 200 000 mecs qui les suivent mais peut-être demain ils n'en auront plus nous ça fait 23 ans qu'on est là nous ça fait 23 ans qu'on est là mais demain on peut être sur un siège éjectable la WWE sera encore là et ce qui je pense participe beaucoup justement à cette revigoration revigorement c'est ce que j'allais dire mais je me suis dit ça marche pas bon en tout cas revigoré non mais c'est la WWE aussi parce que Roman Reigns on le voit là il est dans je voyais sur Twitter il y a un tweet sur deux même qui n'est pas au niveau du catch où les mecs ne postent pas un meme de Roman Reigns cette histoire avec la bloodline et tous les catchers qu'on a actuellement les Seth Rollins les Becky Lynch aussi du côté des femmes la WWE a aussi réussi à vraiment là maintenant à se renouveler ça fait pas mal d'années qu'on attendait un petit peu la prescina tout ça là en ce moment à la WWE il y a des scénarios c'est une folie dans le chat ils sont totalement d'accord avec ça incroyable c'est hyper simple notre ancien boss nous disait qu'on était une valeur ajoutée je crois qu'il avait trouvé le bon terme parce que si t'as pas de valeur t'as pas de valeur ajoutée c'est ce que je veux dire et nous en fait qu'est-ce qui a fait peut-être qu'on a fait la différence à un moment donné c'est quand les programmes étaient un peu dans le creux de la vague quand il y a eu ces histoires guerre-Irak machin tout ça où ça partait en vrille avec des scénarios qui étaient très américaines nous on ne suivait pas du tout Chirac à l'époque avait dit non nous on n'y va pas eux ils mettaient ils faisaient l'Amérique great again et compagnie nous on est obligés avec Christophe au niveau de la trade d'expliquer que voilà c'était une histoire américaine qu'on traduisait pour la bonne compréhension des histoires des promos et du match mais on était hyper mal à l'aise et donc toutes ces époques là où il y avait des trucs douteux tu sais les trucs avec les filles les machins les divas ça ne fait pas trop top nous en fait un peu malaisant avec le recul avec le recul mais nous on a en fait là où on fait on fait un peu le show on est un peu plus en avant c'est quand c'est pas top quand l'histoire n'est pas top et même quand des fois le match n'est pas top ça arrive attention il y en a plein on en a commenté des dizaines de milliers je crois qu'un gars un jour il avait compté je crois que pour nos dix ans on en avait fait combien ? 40 000 je crois 40 000 je sais plus un truc de dix ans oui mais c'était pour nos dix ans donc on est à 23 ans aujourd'hui t'imagines le truc donc il y a forcément des matchs là c'est vraiment pas se faire taper dessus si on dit qu'il y a eu des matchs de merde qu'on a commenté à un moment donné donc si tu veux et c'est là où on fait la différence mais quand l'histoire elle est top comme avec notamment Roman Reigns actuel ah oui la bloodline quand le match il est top nous on a juste besoin de commenter juste ce qu'il faut tu vois et pas faire du shero du ajus et à vouloir en faire des tonnes parce qu'il faut compenser tu vois je capte et c'est là où il faut rester à sa place il y a eu quelques catchers moi je les aimais vraiment bien mais ils n'ont pas réussi à percer de la manière dont je voulais ils y balancent moi il y en a un en particulier je l'aimais bien attends est-ce qu'on peut deviner tu nous fais un petit QCM alors est-ce que c'est un mec ? oui année 90 ? non c'était quand je suivais donc 2010 11 12 il n'est pas masqué américain il n'est pas masqué il est américain plutôt gentil plutôt gentil plutôt face ok un peu il oui brun c'est chaud parce que là tu m'as décrit 90% des mecs quand même c'était un mec oui je peux donner un indice ? oui souvent torse nu avec une grande veste et un gros pantalon grande veste et un gros pantalon alors la grande veste j'aurais pensé Edge mais non pas Edge parce qu'il a réussi oui il a réussi il n'est plus la W bien sûr non il n'est plus il cache toujours quelqu'un l'a dit dans le chat il cache toujours ? je ne sais pas s'il cache toujours je n'ai pas envie de m'inventer une vie mais ils l'ont déjà dans le chat Zach Ryder non c'est pas Zach Ryder non c'est pas Zach Ryder grande veste un grand pantalon moi là ça ne me vient pas il met souvent des lunettes ? oui oui la régie elle la régie elle on est des buses là sur ce coup là bah oui bon moi je suis fatigué je n'ai dormi qu'une heure et demie ce week-end moi je n'ai pas dormi beaucoup cette nuit sans finisher c'était je ne me rappelle plus le nom non mais la régie là j'ai les boules oh la régie dans le coin il sautait et avec ses jambes il tournoyait pour frapper le mec en bas ah John Morrison oui ah mais il cache toujours John Morrison j'ai dit je ne sais pas parce que je n'avais pas envie de dire moi John Morrison je le kiffais il ne cache pas trop mais oui la grosse veste bien sûr oui la veste en fourrure moi je le kiffais tu vois oui bah t'as eu raison évidemment et je trouve il n'a pas eu la carrière pas qu'il méritait ou quoi si c'est vrai il s'est bien défendu moi je l'appelais Jim Morrison parce qu'évidemment la ressemblance elle était extraordinaire c'est pour ça qu'ils l'ont appelé John Morrison j'avais pas compris calmez-vous et donc voilà moi j'aimais bien très bon choix avec le mise il était pas mal c'est bien dans le chat ils m'ont dit il fait de la boxe apparemment oui il a fait il a fait une soirée de célébrité où il a boxé et il a gagné par KO oui je l'aimais bien alors vous avez beau mec et puis il est fit je veux dire oh que oui merci Philippe ah non mais c'est important si t'avais sur son Wikipédia je voyais des abdos comme ça je lui faisais 100 kilos j'ai fait on a pas tous le même 100 kilos non effectivement on est pas tous égaux pas sur 100 kilos t'inquiète alors vous avez eu vous avez commenté des tonnes de choses plein de moments plein de trucs j'ai décidé de faire un petit jeu pour conclure un peu l'émission parce que j'aime bien le faire avec des commentateurs on a extrait 5 moments voilà que vous avez commenté avec vos commentaires essayez de vous rappeler à quoi ça correspond c'est pas forcément un match ça peut être un moment d'accord mais t'es remonté t'es remonté loin ou pas je peux vous donner à peu près des dates 23 ans oui mais ça va non non on est sur du 2008 à 2012 et il y en a un plutôt genre plutôt récente est-ce que la régie est prête extrait numéro 1 j'ai l'impression que la sonnerie ne fonctionne plus qu'est-ce que ça on l'a on l'a c'est ce qui s'appelle tape à la porte laisse les gens profiter est-ce qu'on peut faire la fin vas-y il vient de passer en travers la fin et quel moment du coup c'est quand Triple H entre guillemets envahit la maison de Randy Orton durant leur grande rivalité et référence à Sam Tournade parce que je sais pas si tu t'en souviens mais le à travers la fenêtre que tout le monde dont tout le monde se souvient à la base on l'a pas fait et c'est Sam Tournade qui appuie sur stop et qui disait mais les gars à travers la fenêtre les mecs ah mais oui mais bien sûr la sonnette ne marche pas tu sais le truc très très posé non mais après pendant tout ça dure plus longtemps que ça et mais c'est grâce à Sam Tournade qui nous a dit mais non mais les gars il est passé à travers la fenêtre vous devez le faire c'est maintenant c'est là ah mais oui quel roi putain donc c'est voilà un de nos plus grands moments préférés des gens c'est Sam extrait numéro 2 ça ça va poser et bien le rock est arrivé apparemment c'est pas pour parler il est tout vous pouvez encore laisser un petit peu à l'extraire tout le monde en train de frapper le Big Show à la tête Rock Big Show Rock Big Show centre de ce ring le heel turn de CM Punk il est fort le retour de The Rock et le turn de CM Punk oui parce qu'à la fin je dis CM Punk a frappé The Rock je répète CM Punk a frappé The Rock je m'en souviens tu as une mémoire de fou les gars pour vous dire ça a plus de 10 ans il est exceptionnel non mais il est exceptionnel sur la mémoire ça fait partie des trucs dont on me reparle quand même assez régulièrement non non mémoire je suis pourri moi j'ai un problème de mémoire mais vraiment je me rappelle pas des dates et des chiffres donc pour le catch je compte sur Christophe parce que c'est une éponge et pour les autres trucs quand tu vas dans la cabine j'ai des fiches t'es des fiches ouais parce que c'est terrible c'est terrible extrait numéro 3 désolé je t'ai coupé il a Jeff qui remonte Jeff qui remonte un match dans quelques semaines attention il ne peut pas faire cela il ne va pas encore augmenter la distance la hauteur nous étions à 3 mètres nous sommes à 6 mètres maintenant Christophe c'est Jeff où il va où il va arrête toi arrête toi garçon c'est génial Ranton ça ça me fait trop kiffer sur le décor en train d'observer Randy Orton au sol il est malade il ne faut pas qu'il le fasse c'est son risque je l'ai vu en live il va y aller enfin avec 7 semaines de retard il n'a plus rien à perdre rien à gagner Jeff Hardy sois-t'en pas mon Dieu sois-t'en pas de Jeff Hardy il vient d'exploser merci du coup vous l'avez alors il faut bien comprendre qu'on fait partie quand même de cette génération catch puissance catch il y a quand même quelques catcheurs qui ont fait la différence il y a Jeff Hardy on vient de l'entendre il y a Rémy Sterio qui aussi était ultra populaire oui le Bouyaka Bouyaka franchement Baptista aussi était quand même top à l'époque ça marchait vraiment bien Sina évidemment je crois que c'est un peu le top 4 Randy Orton et l'Undertaker non mais vous en oubliez la Triple H Edge Edge aussi bien sûr Edge moi c'était mon petit c'était l'âge d'or en fait pour eux de toute façon et là j'ai vu circuler une image qui est très nostalgique où on les voit de dos Sina avec son début de tonsure Edge et puis Randy Orton et c'est encore une génération qui s'en va bah oui ils ont marqué vous êtes à 3 sur 3 vous êtes trop fort ouais bon là c'était donné Jeff Hardy qui saute sur Randy Orton à Raw t'as pris des trucs super simples excuse moi c'est pour un petit peu essayer de pas vous mettre dans la sauce si vous faites 1 sur 5 c'est nul tu vois et surtout au-delà de ça même si ça reste des moments sans doute cultes vous l'avez dit vous avez commenté des dizaines de milliers de matchs des milliers et des milliers d'heures ça beaucoup de gens l'auraient oublié ah non mais de toute façon et c'est ce que j'explique il y a quand rare fois je croise des fans de catch c'est souvent à Bercy ou autre mais voilà tu te souviens de ça la plupart du temps et peut-être sans doute aussi Philippe quand on faisait par exemple un DVD 10 minutes après avoir fini le DVD moi j'avais plus la moindre idée de ce qu'on avait commenté de ce que j'avais dit c'était mon cerveau il s'éteint pendant une heure et demie et ensuite je ressors et c'est un autre mois en quelque sorte logique on se fait le 4ème et le 6 la régie le 4 il faut dire que la pression exercée par Alberto Del Rio est terrible oh oh vous connaissez cette petite c'est pas vrai vous connaissez cette musique c'est pas vrai Mr Money Debeck très facile non mais c'était facile par la réaction celui-là c'est Monsieur Sturie qui m'a aidé à le préparer ce petit jeu ouais ouais il m'a aidé à le préparer ça c'est vraiment ton époque ça ah ça c'est des choses que j'ai vécues il y était à part John Morrison qui te faisait kiffer à l'époque moi Edge ouais et moi j'étais de la team Sina Suck ah oui oui j'étais un et deux let's go Sina Sina Suck let's go Sina moi j'aimais pas John Cena c'est trop drôle c'est que Sina c'est un mec génial franchement ça j'en doute pas on peut te le dire on l'a croisé plusieurs fois Edge c'est des mecs c'est des mecs c'est normal qu'ils réussissent même Dwayne Johnson ils sont c'est normal tu vois ils le méritent moi vraiment The Miz je le kiffais aussi le Miz est top aussi je le trouve incroyable il est top le Miz surtout sa capacité il avait je trouve il était très fort au micro et chez les filles qui c'est que t'aimais ? chez les filles à l'époque c'était encore un peu les divas donc c'était un peu compliqué moi je détestais Vicky Guéhéro tu dis ça tu dis ça Christophe je détestais Vicky Guéhéro sinon chez les filles il n'y en a aucune qui m'a trop marqué pour être honnête ah ouais même Patrick Stratus Patrick Stratus il y avait Kelly Kelly elle n'était pas encore on peut te raconter un truc avec Kelly Kelly on m'a dit que vous aviez une anecdote avec Kelly Kelly oui mais c'est pas vraiment c'est plus avec Candice Michel et Kelly Kelly oui elle était là oui 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 attends mais non moi l'anecdote je pense d'abord au fait que j'ai failli embrasser Candice Michel sur la bouche et que j'ai eu peur comment ça s'est passé ? on les interviewait dans un grand hôtel parisien un palace parisien je ne sais plus quel c'était peut-être le Georges V je ne sais pas on avait prévu pour le magazine de la WWE Planet Catch non non c'était pour le magazine de la WWE on avait eu la chance de participer à la version française jusqu'à l'époque t'avais 14 de titres à un moment donné en plein essor là t'avais 14 de titres on avait eu la chance de participer et on avait proposé une interview France avec Candice Michel et Kelly Kelly donc on leur avait ramené du fromage des macarons du champagne vous avez fait des choses bien vous avez fait des choses bien et elle me fait comme ça bon ok déjà la joue c'est pas mal oui c'est déjà bien et je me rapproche et au dernier moment elle tourne la tête pour que je lui embrasse la bouche sauf que bah j'ai j'ai eu peur je me suis reculé le prépubère est de retour et le moment a été foutu oh oh la perte de couilles est si bon sauf qu'il y a une suite à cette histoire la suite est horrible on se bat donc il rentre chez lui je rentre chez moi non d'abord elles nous disent hé les gars ce soir on va dîner à la tour Eiffel non 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 on se barre téléphone sur la route de l'attaché de presse de notre copine Philippe Christophe les filles elles veulent vous inviter elles vous ont trouvé trop cool elles veulent vous inviter à dîner ce soir oh là t'as un cri bon ok alors moi ouais donc Christophe aussi il est au courant je dis bah écoute moi je suis chez moi bah écoute c'est où c'est au au Jules Verne au Jules Verne à la tour Eiffel premier étage bon par contre il faut venir avec une cravate machin tout ça ok bah je rentre à la maison et ouais j'appelle Christophe donc Christophe je rentre chez moi j'arrive tu sais comme dans les mauvais films tu sais ou dans les mauvais films de théâtre oh non alors ils m'ont encore appelé oh il va falloir que j'y aille il va falloir que j'y aille franchement ma femme exceptionnelle ma femme mes chéris vas-y ils sont pas là tous les jours allez vas-y machin oh non mais pour une fois non non mais vas-y t'inquiète pas tout ça donc je prends une cravate pour moi et je prends une très belle cravate pour Christophe apparemment il y a un truc avec la cravate parce qu'il a pas de cravate j'étais encore jeune on faisait quasiment rien on allait pas aux Etats-Unis de ça j'avais pas de costume j'avais rien je repars et c'est que au moment où je repars que j'appelle Christophe pour lui dire rendez-vous donc j'explique le truc donc j'ai j'ai 30 minutes d'avance tu vois c'est pas tout à fait vrai tu oublies quand même une grosse truc c'est que non on se parle l'après-midi moi je devais faire une interview radio après donc on se sépare et tu me dis je viens te chercher et moi je sors de chez moi bah oui et je sors de chez moi genre une demi-heure 40 minutes avant l'heure du rendez-vous avec les filles j'appelle Philippe je fais bon bah t'arrives bientôt il fait mais j'y suis déjà mais quoi putain mais tu dois venir me chercher ah non j'avais pas compris ah bon je devais venir te chercher oh le fater il va pas clasper Philippe le fater donc et moi donc j'avais une demi-heure pour traverser Paris je suis dans le 19ème les métros tout ça on s'en fout on s'en fout et moi je suis là-haut avec Candice Michel et aussi nos amis nos deux attachés de presse tout à fait charmantes je suis super bien entouré franchement en plus ils nous ont mis la table au milieu tout le monde nous regarde en plus ils sont un peu exubérantes et ça rigole et machin et moi je suis content et donc en arrivant je dis au chasseur c'est le gars qui est en bas je lui dis voilà comme il faut une cravate je vous laisse une cravate pour mon ami Christophe qui va venir et il arrive et moi j'arrive bonjour monsieur je viens je crois que monsieur Chirot m'a laissé une cravate c'est mon ami et là le mec me dit mon avis c'est pas un ami c'est quoi c'est une cravate avec mais oui mais genre il y avait un clown dessus enfin le cliché de la cravate que tes enfants t'offrent c'était pas la meilleure cravate la cravate de Ronald McDonald le mec m'a dit écoutez j'ai on en a en rab parce qu'il y a toujours des clients qu'on oublie on va plutôt laisser celle-là de côté on va vous en donner une qui est pas très belle mais qui est quand même donc le mec viens pas me chercher et me ramène la pire cravate de la création alors franchement c'est un concours de circonstances oui oui un concours d'un autre côté si il n'y avait pas eu ça franchement on ne raconterait pas la blague aujourd'hui et entre temps moi je suis là-haut il arrive et puis on fait à un moment donné on fait un concours de chamallow avec Kelly Kelly oui oui qui mettra le plus de chamallow dans sa bouche elle a gagné elle a mis combien ? beaucoup bon écoute magnifique voilà et on a fini la soirée après elles ont voulu elles voulaient faire Paris by night elles voulaient nous emmener dans la superbe limousine blanche qu'elles avaient et puis là on a dit non non faut pas déconner parce que ça risque de mal finir moi j'étais célibataire j'aurais pu déconner mais bon logique logique ouais mais t'as perdu oui bah merci très fort pour te vendre un peu moins fort pour l'assumer qui fait le malin va dans le ravin ouais ouais je te vache franchement si tu m'avais dit franchement Christophe si tu m'avais dit qu'il y a 13 ans quand je t'écoutais et que 13 ans plus tard je serais là de valer je m'y attendais imagine si je te dis de venir me faire une bise et que je te fais comme ça c'est un peu bâtard mais tu vois c'est pour ça pour tous ceux qui nous écoutent pour les plus jeunes il n'y a pas d'âge pour faire ce qu'on a envie de faire dans la vie je ne veux pas faire le mec tu sais mais franchement si vous avez une passion si vous avez un rêve il faut toujours y croire donc il ne faut pas lâcher non mais il ne faut pas lâcher il ne faut pas lâcher il y a des gens qui ont des difficultés ils peuvent se raccrocher à ça nous on n'a pas encore beaucoup de temps mais moi j'ai des histoires qui sont poignantes où des gens nous disent merci mais que ce soit avec Christophe ou avec Pat ils te racontent des histoires tu chiales quoi tu leur dis putain on a été utile en fait on a été utile pour eux à un moment où ils étaient malades à un moment où ils avaient des soucis et en fait on les a fait sourire à un moment où ça ne l'est pas et franchement c'est cool et donc pour ceux-là aussi il faut y penser peut-être qu'en effet il y en a qui nous écoutent aujourd'hui ils disent c'est génial ce qu'ils font peut-être que dans 10 ans ils seront à l'antenne à notre place non mais c'est vrai que tout le monde ne part pas on va dire doté du même bagage dans la vie et certains même jouent de malchance mais c'est important aussi d'avoir quelques parcours et quelques histoires où ça fonctionne pour que ça puisse donner de l'inspiration et du courage on va dire pour terminer gentiment et ta sixième là on ne l'a pas faite oui mais t'as mis trop de temps avec l'histoire là il est 33 il a une émission derrière il va m'arracher le crâne sinon non plus sérieusement ça fait déjà deux heures on est ensemble et c'est un plaisir vous m'avez posé la question à moi combat combattant tout ça machin si vous deviez citer votre catcheur préféré et peut-être un combat au moment préféré pour terminer gentiment moi c'est simple depuis gamin c'était Randy Macho Man Savage après quand on veut des choses plus récentes j'ai jamais j'ai pas été passionné comme j'ai pu l'être gamin d'autres catcheurs mais moi j'ai toujours aimé les Voltigeurs les Ray Mysterio les Eddie Guerreaux les Evenborn les Evenborn exactement tout à fait Evenborn Evenborn Exactement que j'ai la chance de revoir dans le coffre à catch toutes les semaines avec Ishtu à la ECW et enfin voilà et à un moment très sincèrement c'est certainement ce moment où on descend la rampe à WrestleMania 30 où c'est dingue et puis aussi c'est plus drôle mais voilà ce moment où on rentre au Barclay Center à Brooklyn et on se fait siffler par 15 000 personnes et c'est génial parce qu'on se ferait siffler évidemment en France et tout ça serait traumatisant parce qu'on se dit bon bah là les gens ne nous aiment plus mais de siffler par des Américains qui ne nous connaissent pas c'est génial c'est qu'il faut allez-y on était comme ça moi j'ai dit I boo you I boo you ça te rappelait le truc comme il raconte avec son père c'était formidable donc on a vécu des choses folles et toi Philippe ? moi pour respecter l'attendance je vais te dire un garçon une fille fonce je t'aurais dit Ric Flair il y a encore quelques temps et Becky Lynch et Trish Stratus j'ai du mal mais je vais te dire John Cena ok parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure ce gars là c'est un mec exceptionnel pas seulement en tant que catcheur bon après on l'aime on l'aime pas mais dans la vraie vie il a mis le sourire à des tonnes de gamins qui étaient malades et il l'a fait en dehors des caméras il l'a fait il l'a fait devant les caméras bien sûr mais beaucoup en dehors des caméras et c'est un mec bien donc voilà je dirais John Cena et Trish Stratus mais j'aime beaucoup Becky aussi et peut-être un combat ou un moment WWE un moment WWE après moi c'est un truc qui m'a marqué parce que voilà c'était Bercy c'est une année Christophe est au courant je vais pas raconter l'histoire mais c'était très dur pour moi d'être à Bercy ce jour là mais j'étais là voilà je venais de perdre ma mère et j'étais quand même là peu de gens le savent et voilà et c'est un moment qui m'a marqué et je me suis dit après tout d'autres peuvent être dans ma situation et j'ai pas le droit d'y lâcher quoi je comprends donc voilà donc j'ai dit ok c'est peut-être pas moi qui serai aujourd'hui mais si j'arrive à en faire sourire d'autres c'est bien franchement je me demande comment on peut finir des mots différents que ça c'est comme ça et franchement on pourrait continuer il y a plein de choses encore que j'aurais aimé voir mais franchement je trouve déjà qu'on a fait une très belle émission et je vous remercie c'est nous qui te remercions de ta patience quel honneur de vous avoir reçu vraiment il y a encore beaucoup d'énergie très content mais c'est normal et puis moi je suis toujours content de partager des histoires comme ça bon je suis un peu plus ancien donc je suis un peu le plus vieux de l'histoire mais je pense que c'est bien aussi de passer le relais et moi j'arrive dans des âges maintenant où je suis dans la passation dans la transmission et de voir des mecs comme toi qui ont la banane même pas 30 ans non mais mais c'est cool tu vois moi ça me fait plaisir merci beaucoup moi ça me fait plaisir et franchement les gens ils ont kiffé dans le chat ils sont tous très 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 contents je te laisse regarder ils sont tous très heureux merci les gars merci les filles merci tout le monde et c'était un vrai bonheur de vous recevoir de pouvoir parler un peu de votre carrière de votre avis enfin de vos avis de pouvoir un petit peu mettre la lumière aussi sur le cash français et en France surtout et du coup pouvoir discuter un peu de comment ça fonctionnait quel est votre quotidien quels ont été les moments qui vous ont marqué comment se sont passés certains de ces moments là bref c'est terminé ah non non c'est pas terminé Zach ah oui parce que toi il reste quand même une chose deux heures on l'a pas fait Zach on a passé plus de deux heures avec toi mais Zach tu n'es pas passé par dessus la troisième corps exceptionnel et si tu connais les émissions merci les dieux non non mais Zach si tu connais les émissions on va te dire au revoir tout de suite on t'embrasse on t'embrasse tout le monde et tu finis comme je finis depuis 23 ans non dis moi ah bah non tu sais la suite la suite on te laisse merci on vous embrasse tous on vous adore bisous alors c'est la suite la suite la suite au prochain numéro bye bye ousous-titrage Société Radio-Canada